Bonsoir, je suis Bob Lennon, haha, et bienvenue ! Bienvenue, approchez, approchez, venez voir des monstres incroyables créés par Zen Studio, et ça est mort dans un jeu fantastique nommé... S'il vous plaît ? Merci ! Voilà ! Circus électrique ! Oh la 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 ! Approchez, approchez, venez voir le grand cirque électrique, ici sur les îles britanniques, avec des bris incroyables et des choses incroyables à voir, comme une femme qui saute à travers des anneaux ! Un homme gros, mais genre gros de ouf ! Voilà, et des jumelles chinoises ! En vrai elles sont pas jumelles, mais elles sont chinoises, bref ! Bienvenue dans Circus électrique, un petit bébé de Zen Studio et Saber, c'est une OPSP, je vais vous présenter le jeu et en partir dessus pendant deux heures en découverte avec vous pour le plaisir ! Bonjour ceux sur Youtube, bonjour pour la VOD, dites bonjour les gens ! Dans tous les cas, le jeu est disponible sur Steam dans le lien en dessous de la vidéo, mais il est aussi disponible, si vous êtes allergique à Steam, sur Epic Games, Xbox 6, Xbox One, PS5, PS4, Switch, ColecoVision et l'écran LCD de votre frégogidaire, bien évidemment, disponible absolument partout, il est sans doute disponible sur Twitter, il est disponible sur tout ce que tu veux en fait ! Voilà, à partir du moment où il y a un écran, le truc tourne, si c'est une fenêtre, ça marche ! Voilà ! Une TI-83, exactement, c'est pour ça ! Et ce jeu est un petit RPG de stratégie dans lequel vous manipulez, vous contrôlez les gens et des archétypes de gens d'un cirque français qui se balade en Albion, en Angleterre, et qui tente de mettre à mal le complot démoniaque des Anglais ! C'est tout ! Pas d'éléments super naturels, pas de magie noire, pas de cercle mystique, pas de Cthulhu, pas de... Non, 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 ils sont juste... Ils sont juste Anglais, il faut le dire ! Dans l'audio, vous remarquez au passage qu'il y a les filtres musicales ambiance 19e siècle, les vieux disques, si vous les enlevez, écoutez la musique qui devient beaucoup plus stéréo tout d'un coup, voilà ! La perfide Albion qui nous force à écouter le jeu en 0p ! Nouvelle partie, je vais juste lancer pour tester, concierge facile, astir artiste normal, maître de piste difficile, moindre récompense pour les combats, les spectacles, l'élaboration, l'esprit négatif, c'est quand je joue ce moment, les dégâts des esquives, les ennemis sont levés, le personnage récupère de ta santé à la fin de journée, les spectacles ont des conditions élevées ! Ah ouais d'accord ! Ah et c'est complexe ! Alors à savoir qu'il n'y a pas de honte à commencer en facile, puisque c'est un jeu stratégique ! Diane Ritraille vous allez voir, c'est du même style que, 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 je peux pas le dire parce que je suis en OPSP, mais c'est du même style que le plus sombre des donjons ! Donc calme ça ! Y'a pas de honte hein, y'a pas de honte ! Quelque part, dans la perfide Albion ! I promised myself I would never see him again. Ten years is far too soon, after what he did. Oh no ! Oh no ! Yet here I am, reporting on the least important story for tomorrow's paper. The grand re-opening of his circus électrique. He hasn't lost his charisma, I'll give him that. Ladies and gentlemen, boys and girls, honest hurricane, no major stuff. Always giving them something new. Something bigger. I'll give you the pillar of power. Something more dangerous. We're in one person's bed. I've seen these two before. That's their happy face. Ha, maybe they'll arrest uncle. That'd be a story I could get behind. Let's go ! What are they doing ? Die ! What ? Die, die ! Then, I hear him. Grunk, Balthy, save my niece ! Oh mon dieu ! L'électricité aurait activé leurs gènes de traiteries anglaises ! Vite ! Combattons-les ! En leur jetant du lait au visage pour annuler leur sirop à la menthe. Excellent ! Donc, nous sommes dans cet univers steampunk de cirque avec deux membres du cirque qui sont ici relativement offensifs face à deux bobby's, deux flics anglois. Et battez aux ennemis à l'aide de compétences. Chaque personnage peut utiliser une compétence par tour. Très bien. On avance. Excellent ! Nous avons, comment il s'appelle ? Grock le clown ! Et, comment il s'appelle lui ? Balthazar ! L'homme fort ! Musculeux et viril, allons-y ! Compétences ballon. Inflige 9 à 12 points de dégâts, diminue la dévotion de 5%. 60% de chance de déplacer la cible à dernière place. Eh ben, pourquoi pas. 100% de chance de toucher, let's go ! Grosse esquive ! Grosse esquive, pour l'instant Brock est un clown mais il déconne pas. Très bien. Attention à la position de vos genres. Déplacement et position. Certaines compétences ne peuvent être utilisées que depuis certaines positions et qu'on décible les empressements précis. Voilà, c'est indiqué. Vous connaissez le principe si vous avez joué au jeu qui ressemble un peu à ça. Et vous pouvez claquer un tour pour déplacer manuellement votre combat. La compétence frappe frontale de Balthazar serait utile ici. Elle ne peut être utilisée qu'en première position. Grosse secoue. Faites-le avancer pour utiliser frappe frontale au prochain tour. Voilà, en vrai, c'est une situation dans laquelle tu ne veux jamais te trouver, tu ne veux jamais gaspiller de tour pour faire des déplacements. Voilà, tu veux toujours être sur l'attaque, sur le soin et sur la molestation de l'adversaire et des anglois. Grosse peut non seulement utiliser son lancée de balle depuis n'importe quelle position, cette compétence frappe également les ennemis où qu'ils soient placés. C'est excellent. Du coup, la musique est jolie, mais comment on a l'effet vieille musique ? Fais voir. Oh là là, bah oui ! La musique est jolie, donc on en profite. Défense ! Sa keblo ! Oh, les esquives ! Oh là 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 ! Show me that front blow, comrade ! Oh là 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 ! Balthazar avec sa moustache incroyable du haut de ses 18 ans qui a absolument tout esquive ! Et Baggy le clown derrière qui est énervé de ouf ! Et qui non seulement fait preuve d'une capacité à la violence qui est absolument folle, mais qui en plus tanque les coups de matraque électrique à coups de bouteilles de vodka secrète, mon gars ! Tout pour l'entertainment pour les enfants ! Chaque personnage agit une fois par tour dans un ordre déterminé par la valeur de son attribut d'initiative. Très bien. Oh là là ! Cette bedaine, mon gars ! Poumk ! Putain, euh, 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 euh... Venez voir l'incroyable lion défiguré ! Le roi de la savane ! Le diable des dunes ! Et euh, et euh, et euh... Merde, comment on l'appelle ? Y'a un gros chat ! Vos enfants peuvent monter dessus, ça ne risque absolument rien ! Il est nourri exclusivement avec du tofu ! J'ai regardé de la renommée de circuits électriques, de la nourriture pour la vitalité de tous les artistes, et de l'argent, euh, c'est bien. Alors, j'aime bien le monsieur royal qui est là ! Oh ho 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 ! Ma chère Denise ! Une réunion mouvementée ! Deux morts ! Huit blessés ! J'ai failli péter ma bière ! Saving lives isn't really your style, uncle. But, thank you. Le lion s'appelle Leonidas, quand même ! I see your mother's lion remains as spirited as ever. Yes, and just as blind, no thanks to you. Now, if you'll excuse me, I have some facts together. Ah, for your circus story, of course. Dear God, no ! I need to understand what the hell just happened here ! That's the new story. Come, let's find Dr Mabry. He hid once this maddening took hold, but... But he's a brilliant man, with brilliant thoughts. Unlike certain present company. I'll not have you speak of Grok in that way. Or Growl, as it were. It's clear, respect clown ! Le clown, il a agressé des gens, c'est incroyable ! Ayant pour maître de piste, le PDG de fumée, Eli Edwards, le circus mécanique, le cirque électrique, est spécialisé dans l'utilisation de technologies fumées afin d'impressionner le public. Les attaques de poison, inflige des dégâts sur la durée, très efficace par temps brumeux. Les attaques de feu sont très efficaces la nuit. Si un personnage parvient à vaincre plusieurs adversaires en même temps avec une attaque, sa dévotion au cirque augmente immédiatement. Il vaut mieux réduire la dévotion de l'adversaire plutôt que d'infliger des dégâts directs. Certaines compétences ignorent la défense ennemie. Certaines compétences peuvent retirer l'effet de provocation de vos ennemis. Certaines compétences peuvent neutraliser l'effet de contrôle sur vos personnages. Eli Edwards a ouvert le cirque électrique en 1891, comblant ainsi le vide laissé par la fermeture du cirque mécanique deux ans plus tôt. Tout s'explique. Le cirque s'étend, disponible le petit train et l'artiste recrutable peut apparaître dans le train la cracheuse de feu. Oui, parce qu'il y a 15 archétypes jouables de différents types, un peu bien évidemment comme les classes de ... Evidemment. Qui ont toutes leurs capacités et leurs forces, bien évidemment. Donc la cracheuse de feu, sans doute une artiste offensive. Excellent. Elle s'appelle Bertha, elle est étudiante à la fac de sociaux et bien évidemment ses compétences vont d'écrire des textes sur Naruto à faire du diabolo à ses heures perdues, jouer certaines formes de guitare, être résistance, une résistance naturelle à énormément de substances neurotoxiques ingestées durant des soirées à bong et une capacité à être en rythme avec du tam-tam malgré le fait qu'elle ait à peu près la moitié de son cerveau qui soit éteinte. Et avec ce moment elle crache du feu. Recruter une cracheuse de feu dans le teint pour 10 balles, très bien. Très bien. Fantastique. ... Voilà, très bien. Que faire ensuite ? Retour. Très bien. Moi je suis le tuto. Un policier fou ! Il vient droit sur nous ! Et à la seconde où on a recruté une femme noire ! Recule ! Recule ! On a le... On est en 1891 ! Enfin en 1899 ! Ah merde ! Euh... Avance ! Avance ! T'as pas le droit de dire ça, elle est avec nous ! Ah merde ! Euh... Il a amené un mime ! Excellent ! Oh la la ! Ce mime avec des bras robots ! La dévotion détermine fortement l'efficacité d'un personnage en combat. 40% d'héme. Une plus grande dévotion permet d'attroître les dégâts et les chances de toucher. Ok. Donc c'est le moral. Très bien. Euh... Elle affiche 45% de chances de rompre la position de la CIL, si elle a une position défensive ou pas. Et... 8-9 plus 1-2 de dégâts et ça touche tout le monde ! Hey ! Félicitations ! Bertha comment t'arrives à cracher du feu comme ça ? Le secret c'est de ne pas boire le contenu de la bouteille. Ça m'a appris toutes mes années d'études pour apprendre ça. Très bien. Euh... L'utilisation de compétences peut augmenter ou réduire la dévotion des cibles. On peut augmenter la dévotion de toute l'équipe. Oh le clown ! Let's go ! Magnifique whiff. La dévotion peut avoir deux valeurs différentes. La valeur de base avec constamment l'efficacité du personnage. Tandis que la valeur temporaire ne dure que quelques tours. Très bien. Donc effectivement on est à 55% de dévotion mais ouais on voit la différence. C'est une dévotion qui va finir par partie. Ça ça touche tout le monde. Pénalité de précision de 20%. 41. 52 de dégâts. 30% de chance de supprimer tous les effets positifs. Oh le brise vertèbre. C'est bon la bonne vieille frappe frontale mon gars. Ah putain il lui reste un PV ! Balthazar l'homme fort. Camarade clown, cette français me touche. Réduire la dévotion de nos adversaires les rend moins efficaces en combat. C'est dessus un adversaire tombe à 0 il fuira le combat. Oh ! Ce mime là n'est pas très dévoué à sa tâche. Très bien. Utiliser souffle enflammé pour le faire fuir. Je regarde crash flamme donc ça c'est le lance flamme ça touche tout le monde. C'est cool parce que la traduction c'est pas une traduction google map. ça a l'air d'être une traduction sincère. Ou alors un minimum relu tu vois. Et c'est agréable à lire. C'est pour ça. J'avais peur que le jeu soit principalement en anglais mais en fait non. Une traduction google map oui. J'ai dit ce que j'ai dit. Je sais très bien. Divine à dévotion de 10%. 5% de chance d'ignorer les défenses de la sub. C'est pas mal ça. Voilà ! Bertha ! C'est vraiment worth 10 shillings. Peut-être même 11. Non. Juste 10. Elle crache du feu je pense qu'elle va bien s'en sortir. Ah ah les méthodes années 60. Ah j'ai quelques coupures au bras. Il faudrait désinfecter. Ah ah ! Huit heures de sommeil. C'est réglé ça. C'est réglé. C'est pas grand que c'est Glock le clown j'avoue. J'avoue que Glock le clown ce serait cool. Ce serait cool de pouvoir les renommer. Euh... Disposible wagon lit. Très bien. Les blessés peuvent se reposer mais ils ne peuvent participer à aucune activité pendant ce temps là. Oh Yvonne ! Yvonne qui a l'air d'être une... D'être une... D'être une... Une escape artiste. Les artistes de libération qui sont capables de se libérer de grosses menottes. Yvonne ! Oh la la son costume en tout cas est un régal madame. Oh la la mais mettez la en chaîne. Euh... Yvonne. 0 sur 40. C'est vrai qu'elle est zéro vitale. 1 de viande. La guérison est un long processus. Laisse-la se reposer dans le wagon lit jusqu'à demain. Très bien. C'est bien parce que même le lion rugit en anglais. Excellent. Bon, on commence à connaitre le principe. Bien que la dévotion puisse augmenter les dégâts et les chances de toucher de certaines compétences, ce n'est pas le cas de toutes. Les compétences affectées par dévotion représentent un effet électrique autour de leur icône, d'accord. L'effet positif ou négatif de la dévotion est affiché entre parenthèses dans la description de chaque compétence. D'accord. Donc effectivement, plus 2 parce qu'on a beaucoup de dévotion et tout le reste. Euh... Ils ont l'air plutôt dépressifs. Mais il est de dévotion, lui, 16% et 23%. On va le déprimer. Voilà. Euh... 5% de dévotion. Il a 6%. Merde. Bon, on va boeuf. On va boeuf. Oh la la, ultra instinct. Bon, je pense que c'est parti le tutoriel aussi. Oh la la. C'est fluide, hein. Euh... Peuf, peuf, peu. Écoute. Et ça, ça l'a fait reculer donc du coup sa dévotion est max. Eh bien écoute, on va le boncre. Je peux pas le boncre ? Si, je peux le boncre. Ouais, il était assassiné sur place. Et on va le faire fuir très... Ah, je peux pas. Ah, il faut qu'il soit en deuxième position ou autre. On peut pas... Pas les gens frontaux. D'accord, mais excuse. Ça va l'air d'être une ligne efficace, remarque, hein. Tu me diras. Euh... Euh... Du soin, du soin, diminue la dévotion. On a pas été blessé mais ça aurait été intéressant d'essayer ça. Il se déplace vers l'avant. De toute façon, c'est à nous de jouer juste après. Écoute, on va essayer, hein. Voilà. Ouh ! Excellent ! Ha 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 ! J'ai aussi un policier ! Jusque comme d'un pays ! Très bien. Si vous l'entendez pas à son accent, Balthazar a été élevé à Sarcelles. Après un combat, la journée prend toujours fin. Les résultats du cirque et le statut des personnages sont alors indiqués. D'accord. Ok. Très bien. Et y'a Yvonne qui arrive bien sûr. Nouvelle artiste rejoint le cirque électrique. Les effets du bâtiment sont pris en compte le jour suivant. Après une nuit dans le wagon-ville, Yvonne est désormais guérie et prêt à rejoindre l'équipe d'exploration. Tu veux ma opinion sur ça, n'est-ce pas ? Amélia. Le pêle de pouvoir que tu as créé a été élevé. Exactement alors, tout de suite nous allait à la mort. Vous devriez voir ce qui s'est passé à la bridge de Londres. La bridge de Londres ? La bridge de Londres ? L'a-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Je peux te faire voir pour toi-même. Avec une carte. Je me demande juste de temps. Peut-je que je vous présentez ? Toutes les choses viennent de vous, Olly. Join nous dans le jardin de la chambre de la chambre. C'est là où elle sera, avec moi, voir comment je planter mes shows. Quoi ? Vous ne voulez pas recruter plus de talent sur le train ? C'est une merveilleuse suggestion, Amy ! First the train, then the circus tent. Parce que ça, c'est les meilleures techniques de recrutement, braves gens. Le cirque accueille tous ceux qui sont nécessiteux. Donc on va au train, on cherche les sans-papiers, on les kidnappe, et on voit qui peut boire de l'acide ou... Enfin, voilà. Les vraies techniques, tu vois. Les vraies techniques. Alors, nous avons Marie à Pablo et César. Oh la 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 la. Il a plein de skills de level 1. Inébrant la première ou deuxième place. Il obtient une immunité aux effets de dépassement. Ça, c'est très bien ça. C'est variable par rapport à Balthazar ? Dommage, je ne peux pas... Torsion de tuyau. Oh putain, ça change. Ah non, pas bon. Torsion de tuyau. Ça, c'est son numéro de cirque. Le torsion de tuyau. Ok. Vert cracheuse de feu et rouge clown. J'imagine qu'il n'aime pas les clowns et il aime bien la cracheuse de feu. Elle aime bien les clowns mais elle n'aime pas les acrobates. Et lui, il aime bien la cracheuse de feu mais il n'aime pas les ventriloques. D'accord. Tout s'explique. Enthousiaste. Pablo sonne automatiquement. Quelques points de santé et d'un allié aléatoire à chaque membre. Enfin à chaque manche, c'est cool. Et elle, elle obtient une immunité aux dégâts de feu. C'est intéressant, c'est intéressant. On attaque feu purificateur. Let's go. Et casse-coups. Très bien. Ça génère beaucoup de joie. Ça génère beaucoup d'émerveillement. Ébahissement, ouais. Frissons et joie. D'accord. Très bien. Fantastique. Et bah écoute, recrutons tout ce beau monde. Voilà. Disposible Chatipito. Nouveau plan de spectacle. Et cet artiste recrutable peut apparaître dans le train artiste d'évasion. Sauf que j'ai pas l'argent pour l'instant. Voilà. On va juste voir s'ils ont des pouvoirs différents en tout cas, eux. Lorsque Grock adopte une position, augmente la dévotion. Et il soigne automatiquement un peu. Donc hélas bonus. Non, apparemment inébranlable. Ça a l'air d'être un skill qui est spécifique. Euh. Emplacement brutal. Lorsque Balthazar est à la troisième ou quatrième place, on a une chance de critique de 10%. D'accord. Il y a aussi emplacement de concentration. Lorsque à la troisième ou quatrième place, elle a une immunité aux effets de provocation. Obstination. Yvonne ne peut pas subir de déplacements forcés ni subir d'étourdissements. Eh beh, ça c'est très fort ça Yvonne. Artiste d'évasion. C'est ça le terme. Corps de d'évasion. Oh, ça met beaucoup de frissons, peu de rires, pas mal d'ébahissements et beaucoup de joie. Ça, ça va ça. Elle aime bien le clown. Pas mal, pas mal. Montez votre premier spectacle, le chapiteau. Ouais, mais on est en train de regarder Yvonne, mon gars. Let's go. Euh, le chapiteau. Et c'est ce que c'est fait. Regardez et voir quel type l'artiste préfère. La barre d'affinités se charge bien plus lentement si le code affine une artiste qui ne correspond pas à leur profession. Et euh, l'icône verte montre que cet artiste aime travailler avec la catégorie spécifique et inversement. Très bien. Donc acte d'ouverture, les clowns. Et lui, il aime pas les ventriloques mais euh, 1, 6, 1, 6, 3, 1, 5, 3, 9. Il est bien Pablo. Pablo pour l'arc d'ouverture. Euh, malheureusement, elle aime bien les clowns mais lui n'aime pas les clowns. Sauf que lui, ça le dérange pas ce qu'il... Ah, mais ce qu'il aime pas c'est les cracheurs de feu. Quel dommage. Dans ce cas là, on va mettre euh, je pense euh... Ah, on peut pas les faire travailler, ils sont en train de bosser. D'accord, tout s'explique. Eh bah tant pis. Première partie, elle va cracher du feu. Voilà. Euh... Très bien. La compatibilité entre les personnages est affichée sur la barre d'affinités. Très bien. Plus accueillé des étoiles, plus les récompenses sont meilleures de vos spectacles. Ok. Mais lui aime bien les cracheurs de feu. Si, ça marche en fait. Parce que vous voyez, ils sont liés que d'une seule machin. Et j'imagine qu'il y a d'autres euh... Comment ça s'appelle ? D'autres euh... En taille de spectacles plus disponibles. Voilà. Donc ça nous donne 17 euh... De joie. 12 de frissons. 20 d'ébahissement. Et 16 de rire. Ça comble les attentes du public avec deux étoiles. Une étoile, deux étoiles. Il faut absolument au moins atteindre une étoile j'imagine. Sinon le public n'est pas heureux. Eh bah écoutez, faites entrer les clowns ! Allez ! Et on m'assait ! Vous pouvez distribuer les étoiles pour tirer le meilleur profit de votre prochain spectacle. Euh... Ne dépassez pas l'impotentiel d'un modèle dans les différentes catégories. Toutes les disponibles. Appuyez sur annoncer. Et très bien. Ils sont occupés à faire leurs numéros. Les artistes sélectionnent pour rien faire d'autre pour le reste de la journée. D'accord. Donc il te faut un pool d'artistes qui va aller se battre. Et un pool d'artistes qui se repose. Et un pool d'artistes qui soit constamment en train de jonglax. Euh... C'est pour ça. Divertissement, complexité et public. Euh... Pour l'instant, on ne peut qu'augmenter le nombre de gens. Prédiction, douce... Ah non, c'est douce chilling. Renommé gagné par le SIC. Des objets, transformateur, étinceleur et eau distillée. Très bien, NXP. Eh bah excellent ! Allons-y ! Faisons marrer les enfants ! Hey ! Vous avez rien d'autre de mieux à faire de toute façon. C'est stylé. Moi je me pose la question, c'est normal qu'il y ait de la discrimination au cirque. Seulement si t'as l'air beaucoup trop normal. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. You love it. Die ! Ah. Mourez ! Ah, la police. Wait, what was that ? Die, die ! Oui ! Even more bloodthirsty vicious. Très bien. Alors il faut savoir que, de ce que j'avais lu, les vicious, les vicieux, ce sont le nom de ceux qui sont devenus fous à Londres à cause de... Bah à cause du fait d'être anglais en fait. À un moment ils s'en sont rendu compte et euh... Et les dégâts, les dégâts étaient déjà faits tu vois. ... Voilà. Allons-y. Alors ! Oh, il y a une femme au milieu. Qu'est-ce que... Une femme chic ! Un mime artiste des rues. Oh la la ! En tout cas ils ont tous ces lunettes étranges. Mais c'était pas grave. Brûlons la maréchaussée. Poui ! Très bien. Euh... Très bien. Tout le monde est le fait. Electro-matraque pour l'instant tout est défendu. J'ai plutôt beaucoup de chance. Après c'est parce que leur dévotion est très basse. Alors voyons voir. Qu'est-ce qu'elle peut faire Yvonne ? Coup de chaîne. Attaque physique. Donc ça c'est quand t'es devant. Attaque électrique. Euh... Beaucoup de chance de faire des dégâts à tout le monde. Ok. Attaque de dévotion. Réduit la dévotion de 15 pendant un tour. Protection. Adopt une position de protection. Réduit tous les dégâts subis pour le personnage derrière. Donc ça c'est un personnage tank. Diminue la dévotion de 3%. 100% de chance de déplacer la cible elle-même vers l'avant de 1 place. Intéressant. Et inflige des dégâts. Chance de supprimer l'étourdissement de tous les alliés. Et ça ça inflige des dégâts à tout le monde. Ce qui est intéressant. Mais en vérité... Sous-titrage Société Radio-Canada Oh Sahan ! Utiliser freem pour augmenter les dégâts infligés. Et réduire les dégâts subis. Tandis que l'effet de trompette simulant 17 tourts après une courte courier, freem augmente la dévotion du personnage de façon permanente. Ah ah putain ! Déplace balthazar à la première place. Boost les dégâts de 5%. Réduit tous les dégâts subis de 5%. Augmente la dévotion de Salmonza ? Ah voilà ! Dure jusqu'à la fin du combat de tubula 3 fois maximum. Donc ça veut dire qu'on peut buff 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 pour avoir 15% de dégâts en plus et 15% de dégâts réduits en plus Et l'avantage c'est que ça te déplace à la première place si t'es pas en toute dernière donc c'est sexy en vrai Et bah frimont Il y a semblant de me tirer dessus à l'arc ? Ecoute, cette icône représente tous les effets de statu actif au croyaire par frim Les icônes peuvent appliquer des effets de statu actif Très bien donc effectivement Alors attaque de feu infligée des dégâts supplémentaires Tourbillon flammé supprimer tous les effets positifs Attaque de dévotion, attaque de flamme Euh ça place un piège Et feu purificateur augmente la dévotion et supprime tous les effets négatifs Mais voyons voir Ah, mettons ça sur la dame Ah, et malheureusement j'aurais dû le mettre au milieu peut-être parce que ça l'aurait Oh tant pis, j'ai mal joué c'est pas grave Pas touche, adopte une position jusqu'au prochain tour Riposte contre les déplacements des ennemis Impligeant, enfin ça D'accord donc ça c'est seulement euh S'il bouge Riposte contre les déplacements des ennemis Je me demande si forcer un ennemi à se déplacer marche pour un déplacement ennemi Essayons Ah non non j'peux pas d'accord c'est que pour les trucs de chien Et tour d'hier à cible pendant un tour Supprimer, détournissement des alliés Réduire les dévotions Ah, entôle 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 le mime La prison Diminule la dévotion Je reste sur l'esquive pendant un tour Diminule la dévotion D'accord Le mistrong J'aurais pu l'atomiser hein Je vous l'accorde C'est juste que je voulais tester des trucs comme feu purificateur Ah mais ça inflige des dégâts D'accord Et je sais pas ce que ça fait ça C'est en essayant Motivation plus 5 Et tous les effets positifs ont disparu Donc ça marche aussi pour les effets Ça marche aussi pour tout D'accord tout s'explique D'accord 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 Euh... Et m'écoute Oh ! Le meurtre ! Et alors ! Tu rigoles ! Tu rigoles ! Tu trouves ça drôle ! C'est hilarant Très bien Un peu d'énergie est restaurée On a récupéré pas mal de pognon Des choses, des objets Tout ceci Lui a gagné un level Donc c'est cool Tout le monde est nourri avec de la viande Parce que ça te coûte de la viande Journalément de maintenir tous les artistes L'un de vos personnages est prêt à monter en niveau Voyons voir Lorsque le niveau de personnage augmente Plusieurs ses attributs sont améliorés Chaque point de niveau Le personnage dit point pour améliorer la statistique Du niveau de cirque Il faut essayer des valeurs numéros de cirque élevés Pour organiser des spectacles complexes Alors oui j'aimerais Gagner un level up Donc j'ai pas vu ce qu'il a gagné en comparatif Mais c'est pas grave C'est pas grave ça On va penser que c'était cool Améliorer Point d'émédiat Je veux pas le... Si ? Ah voilà merci Si vous savez point d'émédiat Pour améliorer les statuts Au niveau de... Oui 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 Leur maxuel de la tribu 10, 14, 15, 15 et 20 C'est pour augmenter le frisson Et l'ébahissement Ouais un peu de frisson Et un peu d'ébahissement Et surtout de la joie Pour le rire on a le clown Ah quoi que Pour le rire on a que le clown Donc je vais mettre un peu de... Ouf Ecoute le clown ira bien Assignation auto Vous me donnerez quoi ? D'accord Assignation auto Les points sont au hasard Mais ça te montre pas Préalablement ce que ça met D'accord Donc vaut mieux le faire à la fin Vaut mieux le faire à la main Vaut mieux le faire à la main J'ai une potion Et une diode Ce qui me permet D'améliorer une décompétence C'était pas ce que je... Enfin je... Bon il n'y a pas de bouton Euh... Il n'y a pas de bouton Re commence si tu veux C'est euh... C'est euh... C'est euh... C'est euh... Ah non c'est bon Je peux augmenter ce que je veux D'accord Ok Euh... Enfin j'ai largement assez de diodes Et de pièces d'équipement Et tout le reste Donc ok Euh... Plus 251 Ah ouais niveau suivant C'est à se marquer en dessous 47, 58 Donc un peu plus dégâts Pénalité de précision Moins 1 Ok C'est des dégâts d'eau ça ? Pas des dégâts d'eau D'accord Bon et bien écoute Parfait Emilia I... I have this for you For ANSYS A map ? It'll get you to the vanished bridge Through all the dangers Just how dangerous are these dangers Dr Mabry ? Very But you see That's the beauty of this map I have drones I have the police radio I know What's What's Out there Such as Abandoned boxes Left behind by evacuees Bonded violence A bunch of Who knows what How specific This map will keep you Safe Safer Anyway Then I shall put it to good use Thank you Dr Mabry Excellent Trop d'informations Vous vous sentez perdu Vous ne vous souvenez plus de mécanique de jeu précédemment expliquée Appuyez sur le bouton Et voyez comment ça se passe Très bien Partez explorer les rues de Londres Enfin Nous sommes libres Libres Braves gens Que se passe-t-il dans le wagon lit Qui aurait besoin de se reposer ? Personne en vrai Tout le monde est full life Il y a des points d'XP qui ont été donnés un peu à gauche et à droite Elle est mignonne la Maria On peut la renommer ou pas ? Non Attends reviens Est-ce qu'on peut renommer les personnages ? Je ne sais pas J'ai beau chercher je ne vois pas de Je ne vois pas de bouton de renommage Ce qui est vrai que ce serait très très drôle Elle n'a pas les mêmes capacités que Bertha Ah elle n'a pas les mêmes sortilèges Fascination, bouclier rotatif, crash flamme, pupuricateur Et fouet enflammé D'accord donc chaque personnage est vraiment Est vraiment vraiment Est vraiment spécifique Bon j'imagine qu'il y aura des modes qui permettront de renommer les gens Ce n'est pas de soucis Mais du coup allons-y Partie explorer le jeu D'abord Elle spectacle Acte d'ouverture c'est gratuit Première partie c'est gratuit César en face Ce n'est pas gratuit Toutes les exigences de trucs Quand même il y a un peu moins Vous voyez que ce n'est pas à fond en vrai Ce n'est pas à fond Ce n'est pas à fond Il faudra qu'on améliore ça Bientôt et assez vite j'ai envie de dire Écoute avançons-le Parfait Parti explorer les rues de Londres Où est-ce que je fais ça Partir Not so fast, young lady The story's out there, uncle So I'm going out there Yes, of course you are But not without some help Help? From whom? Your second-rate performers Who aren't good enough Or the premiere? A rather negative spin And only mostly inaccurate They're a devoted bunch And they'll fight like old boots for you Your safety matters, Amy You're offering safety You? Amy Your mother's accident I... I know you'll never forgive me Ah merde, merde Du scénario Pep, 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 pep Pep, pep On s'abuse Le spectacle continue Ignorez-les Alors qu'ils discutent De problèmes spécifiques Personnelles Et familiales Regardez le clown Le clown qui crache du feu Mais... Mais... Mais je crache pas du feu Tu craches du feu ! Mais... mais... Tu bois la potion ! Mais... mais... Regardez ce clown souffrir ! Qu'il est drôle ! Goodbye, uncle. Good luck with the show. Je pense que je suis contente avec les 4 de vous. Mais quelle ordre vous suit le mieux ? Complétez votre équipe d'exploration avec des personnages disponibles. Ils sont très bien. Vous voyez qu'en dessous, il y a les dispositions qui sont préférables selon leur capacité. Ouais, ça, ça marche. Explorez l'ombre. Pour révéler des objets, des persos en patrouille et des combats de boss. Let's go ! L'équipe d'exploration se déplace de nœud en nœud dans le discrète jusqu'à atteindre la destination finale. Sélectionnez, ouais. Écoute, allons-y. Et ben, on fouille les poubelles. Parce que c'est ça, les vraies strates. Et on trouve des composants qui nous permettent, je le rappelle, de soit crafter des objets, soit crafter des améliorations pour nos personnages, soit améliorer leurs stats. Donc, il faut qu'on arrive jusqu'au pont. Réfléchissons. Alors, on a de la baston. Un loot. Baston, baston. Événement mystère. Baston. Oncle Randy. Il y a des choses à dire. Alors que là, baston, loot. Événement mystère, loot. C'est moins cher que gratuit. Baston, Randy. Baston, loot. Baston. Événement mystère. Amateur de cirque. Oh. Interview. Très bien, ça. Combat et ça. Ça me l'air très bien, en fait, cette route, là. On va partir à gauche. Allons-y. Allons-y. Les compétences passives, on les a déjà vues. Il n'y a pas de soucis. Voilà. En l'occurrence, immunisé aux effets de provocation et immunisé au dégât de feu lorsqu'elle est en troisième ou quatrième place. Alors, attaque de feu, piège de feu, attaque de feu, 36 dégâts, 90 dégâts. 50% de chance de spiritue, c'est l'effet de positif de la fuite. Attaque de feu, ça tue. Tu crames tout le monde. Pronds les positions de la fuite. Dégâts, ignore la défense de la cible. Je pense qu'un petit anneau de feu. Voilà. Voilà. Et ça lui fera 15 de dégâts tant qu'il reste sur cette place. Oh la vache. Très bien. Il a soigné la mauvaise personne, donc ça c'est fantastique. Écoute, on va les agresser. Voilà, il est mort. Ça reste les meilleures méthodes. Ensuite, 50% de chance d'étourner la cible. Il supprime l'étourdissement. Attends. Détourner la cible. Je peux toucher qui avec ça ? Je peux toucher lui. Derrière, ça va être son tour à jouer derrière ou pas ? Ouais, si ouais. Allez, il est séché. Alors là par contre, c'est l'heure de faire preuve d'un étalage de violence. Oh, quel dommage. Ça va aller le coup d'essayer. Ah ! Il me gifle. C'est insultant et insulté. Tourbillon enflammé. On va leur cacher du feu sur tout le monde. Oh là là, le parapluie télescopique, c'est tellement stylé. Très bien. Ça, c'est les vrais strats, les vrais techniques. Dégâts électriques. Ça, je peux faire ça sur mes... Non, pas appliquer à vos ennemis. Combien il reste de PV ? 11. Ah si, ça peut se faire assez de dégâts. Power ! Très bien. J'essaie, j'essaie des stats. J'essaie des stats. Par contre, notre dévotion baisse. Ah ! Augmente la loyauté au cirque. Joli. Mépris. Elle nous méprise. Vite ! Augmente la loyauté des gens au cirque. Parce que... Je ne peux pas augmenter leur loyauté de manière définitive. Non, je peux la booster. Ça, ça augmente ma dévotion. Ah, miséricorde. Je ne peux pas les rendre plus loyaux en jouant de la trompette. Il faut leur faire comprendre que ce sont des monstres. Ils ne trouveront pas de travail ailleurs. Yvonne, tes désirs ne seront pas compris par la société. Bertha, on est en 1899. C'est terrible. Et... Et comment il s'appelle ? Balthazar. Balthazar, en vrai. Balthazar. 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 En vrai, Balthazar, j'ai beau chercher. Non, non. La société le sert. Dans la gorge. Si c'était gratuit. Voilà, un peu de violence. Il rage. Ah, ouch. Effectivement, les dégâts sont fous. C'est bien, ça. Bande de clowns. Du soin sur toi même. Pourquoi pas. Très bien. Ça baisse sa dévotion. Mais... Très bien. Moi, on gagne de l'XP et tout le monde avec de la chance, on gagnera un peu de vie. Très bien. Effectivement, je suis content d'apprendre en mode facile parce que pour vous présenter ça, si je me faisais déglinguer lors du premier vrai combat, ce serait... Oui, c'est un tout. Oui, c'est un journalisme, c'est un tout. Des articles importants, les événements récents, le spectacle de la veille, du commercial du cirque et les autres surprises. Voyons voir. Extra, extra ! Des guerres de la guerre ! Je suis sur la rue ! Qu'est-ce que c'est le coste ? D'accord. Des émeutes meurtrières éclatent alors que le Circus électrique reprend du service. Je peux cliquer dessus. Et il y a du lore. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Unanimité dans les tribunes. On a vu mieux, mais c'était quand même bien. Succès au maître, pas mal. Un complotiste niant la folie furieuse disparue a été retrouvé dans une attaque d'abominable. Damn. Solde quotidien du Circus électrique. Ok, ok. Et d'accord, c'est tout. Ok. Pas mal. Pas mal. Ok. Un nouveau plan de spectacle est disponible. Ah ! Il faut que je monte un nouveau spectacle au chapiteau. Est-ce qu'il y a des nouveaux gens qui sont disponibles ? Oui ! Il y a Margaret, Arsenie, Gavril, Michel, Inferna, Vanessa, Leonora. Et je peux rafraîchir pour 2 dollars. Alors, c'est intéressant. Mais d'abord, regardons les spectacles qui sont disponibles. Plusieurs plans à fond, on a un modèle pour le spectacle. Nombre d'emplacement indique combien d'artistes sont nécessaires. Les étoiles, le potentiel en termes de respect maximale de satisfaction et d'expérience des artistes du programme. Et faire le même programme plusieurs soirs de suite va ennuyer le public. D'accord. Ah d'accord, c'est le nouveau spectacle. Très bien. Plus la dévotion des gens est élevée, plus leur spectacle génèrera aussi des étoiles. Le problème, c'est que la dévotion est relativement basse. Ce serait peut-être intéressant. Je ne peux pas sortir. Il m'a fait un spectacle automatique. Si je t'annule, tu recommences. Non. D'accord. T'as le droit à qu'à une fois. Ok, très bien. Mais Yvonne n'est pas disponible anyway. Donc, Yvonne n'est pas disponible. T'as trois étoiles. C'est vrai que ce n'est pas au petit. Je vais voir, attends. Mais attends. Ça, ça génère pas mal. Du coup, elle pensait faire l'inverse. On atteint trois étoiles et deux étoiles de satisfaction. Mais si on les inverse. Si on les inverse, ça fait la même chose. Ça génère juste une liaison qui est négative. Donc, on va préférer deux liaisons positives pour que ça marche. Allons-y. Donc, mettre ça augmente les cadeaux que tu reçois et le potentiel divertissement. Mais ça augmente le public et donc les recettes que tu vas gagner. Et enfin, mettre ça augmente l'XP que tes personnages vont toucher et recevoir. Donc, c'est intéressant en vrai. Niveau recettes, on est plutôt pas mal côté poignons. Donc, je vais jouer de l'XP. Parce que eux, c'est un peu l'équipe du spectacle. Ils ne sont jamais partis faire la guerre. Donc, on va les mettre à l'ancienne. Alors, c'est deux étoiles plus une étoile d'alchimie. Ce n'est pas un super spectacle, mais bon. Très bien. Ça fera l'affaire. Entre deux combats contre les abominables, vous avez un nouveau spectacle pour augmenter la réputation de la cercle du cigare. Vous assistez les artististes au bâtiment du cercle pour assurer que personne ne s'ennuie. Vous parcourez la ville aux côtés de l'équipe. Et vous préparez à votre prochaine bataille contre les abominables. Très bien. Ils sont toujours à la baston. Et tout le monde dort, si tu veux. Donc, il n'y a plus qu'à y aller. Attends, quoi que. Qu'est-ce qu'il voulait dire par le fait de faire en sorte que les gens ne s'ennuient pas ? D'accord. Ça me permet de voir le merdier que je possède déjà. Très bien. On a le temps de compétence. Très bien. Ça s'agit de vos deux nécessaires. D'accord. Tout s'explique. Ok. Vagon lit pour laisser les gens se reposer. Sauf qu'il n'y a personne qui peut se reposer en vrai. Quand même, ils sont bien installés le cirque. Juste au-dessus du train, en plein milieu de la place, un peu à la rachasse. J'aimerais bien voir un cirque installé vraiment comme ça. Quoique ça a l'air d'être une installation définitive. Donc, c'est stylé aussi. Allons-y. Du coup, explorons, explorons. Alors, on pourra faire un combat. Surtout, un événement mystère. Et ça, c'est moins cher que gratuit. Du coup, du merdier. Très bien. Super, ça me fait faire le grand tour. Donc, c'est plus rentable. Événement mystère. Euh... On doit essayer de se suivre et de s'assurer qu'il ne blesse personne. Leonidas plaque le au sol. Attention, laissons-le s'amuser. Il sait à quoi s'attendre. Bon, ben, attention tout le monde. Fumer ou effrayant, en vue. Très bien, il arrive à garder le contrôle et disparaît au loin. S'ils n'avions pas prévenu les passants, il aurait sans doute renversé plusieurs personnes. On a pris la bonne décision. Deux de renommée. Cool. Et en plus, on a gagné de la dévotion et de la bonne humeur. Fantastique. On se régale, ça loote, ça loote. Ayant pour maître de piste le PDG de fumée, Elie Edwards, le circus mécanique est spécialisé dans l'utilisation de technologies fumées. Fumées, il fait un impressionnant du public. D'accord. Donc, fumées, c'est sans doute le Steam. Et c'est la technologie Steam. Ok, qui sont ces gens ? Gardiens de parc. Et ça ne me dit rien de leur capacité réelle. Voilà les choses qui sont inquiétantes. 76 PV, 46 PV, 54, 65. Lui, il a pas mal de points de vie. Petit firing. Voilà, voilà. Ça va le cramer sur le long terme. 60% de chance de déplacer la cible à la dernière place. Écoute. 22, combien il y a de PV ? 28. Ça le tuera pas. Ça le tuera pas, ça le tuera pas. On va agresser lui. Oh ! Ça, ça me fait rire ce coup. Il est fantastique. Il me met en dépression. Je pense que je perds de la dévotion chaque tour. Il a des drones. Ouch. Ils attaquent mon gros. Il a bouffé mon gars. C'est brave. Non, il a pas été stone. Ok, bah très bien. Redupt tous les dégâts, augmente la dévotion de 5%. Ça fait que ça boost, ça augmente sa dévotion. C'est une très bonne chose. En vrai, le buff serait intéressant. Et l'essayé. Voilà. Parfait. Euh... Ils ont pas d'effet positif. Donc vaut mieux jouer les anneaux de feu Qui non seulement tue les gars Mais en plus place le piège démoniaque Oh ! Oh la vache Cette violence policière Attention, attaque physique Attaque de l'évotion Voilà, on l'a déplacé quand même La provocation empêche le ciblage D'accord Ciblage impossible D'accord, parce qu'il était en provocation On a bien fait de le ramener Sinon il n'aurait pas été attaquable Là où on peut faire preuve Et égard d'une violence absolument sans fin Quoiqu'on pourrait augmenter sa dévotion C'est bien d'augmenter la dévotion aussi Garder la dévotion haute C'est la certitude qu'on aura moins de problèmes par la suite Voilà En fait Yvonne en 3ème place Ça a l'air mieux qu'en 4ème place L'angle de feu Dégats supplémentaires Ignore la défense Piège Supprime tous les effets négatifs On voit la dévotion de 5% C'est mon bâtiment C'est mon bâtiment Je pourrais soigner Mais en vrai tout va bien Voilà En vrai on augmente la dévotion Voilà c'est gardé Ah il appelle un pote bien évidemment C'est pas grave Oh les amandes pour détritus Il me déprime Très bien Voyons voir C'est quoi cette troisième barre ? On ne sait pas Voilà Il s'avance Et du coup le clown Le clown ne le contre pas D'accord C'était pour vérifier Écoute On va commencer la violence Parce qu'à un moment il faut bien Il faut commencer à faire étalage de violence Parce que sinon c'est pas possible Le clown très motivé En troisième position Il peut faire pas grand chose A part faire de la trompette Remonter la santé de Grock Booster la précision et la dévotion Et faire de la provocation Ça le déplace de l'avant D'un coup c'est pas mal Mais il y a le ballon Le ballon c'est humiliant Ce drone Cette matraque En vrai il tanque un baguie Bonne vieille attaque physique à l'ancienne On a une chance touchée 93% et 100% 46-53 avec un bon rôle Ça tue C'est gratuit On les tient On les tient On les tient Là Voilà Cette meuf avec son tricycle à vapeur Ça me tue Allons-y Le pont de Londres a disparu Tout simplement D'accord Peu de temps après le début de la bagaille Que beaucoup appellent désormais la folie furieuse Les londonniens ont commencé à signaler que le London Bridge n'existait plus Ah Effectivement c'est un problème Nous en convenons Pas de encore Le cirque électrique a déçu la foule Merde On a eu 16 de public Et 0 balle Le public n'offre aucun cadeau aux artistes Mais c'était pas mal d'XP C'est pas mal d'XP Et c'est pas mal de dévotion pour eux Donc ça ils sont contents Le maître de piste est accusé d'avoir fomenté les attaques abominables Pour attirer l'attention D'accord Ah c'est parce que j'ai tué ces gens c'est ça ? Peut-être Sol quotidien Ok Level up J'ignore ce qu'a level up Le chapiteau sans doute Mais on verra bien Non 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 Quand il y a un allemand qui est là Yes yes Moi ça me Moi ça m'inquiète Il y a un autre piste de pouvoir Il y a un autre piste de pouvoir Plus de spectaculaires Et plus importantement Plus de prix de admission Ou si tu crois Certaines théories Plus de piste de sang Plus de sang Il y a un peu de piste de sang Ou de piste de sang Comme quand on lit le premier piste C'est pas Il n'y a pas de visage Au jour Nous allons continuer de s'agir d'ici. Très bien. On devient plus grand, on devient mieux. Le train jusqu'au niveau 2. Comment fais-je ? Améliorer. Coût de recrutement voie 1% et niveau max des postulants niveau 2. Coût d'amélioration 10 clés. J'en ai 50. Allons-y. C'est moins cher que gratuit. Les artistes recrutables peuvent être testés lors d'un combat sans risque. Ah ! Intéressant. T'as position 30% de mobilisation. Intéressant. Attaque fracassante. Lancé de poids. Il est énervé. Menotte. Attaque de dévotion. Réduit la dévotion. Libération. Recharge. Boost les dégâts. Boost l'initiative. Jusqu'à la fin du combat. Cumulable 3 fois. Mur de chaîne. Réduit les gamins de 25% pour tous les personnages derrière. C'est pas mal ça. Coup de chaîne. Elle ne peut pas subir des déplacements forcés ni subir d'étourdissements. Ça c'est bien ça. Vorteste Gabriel pour voir. Olala la tête qui tire. Je peux passer le tour. Voilà. Objet. Benjane éteinte. Tiens. Ok. Attaque électrique. Et attaque d'eau. Attaque de boomerang. C'est un boomerang. D'accord. Et lancé de poids. Ok. D'accord. Je vois. Lui a un bâton électrique. Tout s'explique. Le fait que tu ne joues pas que le personnage mais aussi tous les autres mannequins. Excusez-moi. Voilà. Stationnaire. Déplacement forcé impossible. Attaque électrique. Sans étourdir la cible. L'attaque frontale physique bien évidemment. Fais voir. Mets une gifle un peu. Pas mal. Pas mal pas mal. On peut quitter. On peut multiplier la vitesse d'animation. C'est intéressant ça. Pour ceux qui n'avaient pas vu cette fonctionnalité et qui s'inquiétaient que ça prenne du temps. On peut quitter le combat. On peut quitter le combat. Très bien. On peut quitter le combat. Très bien. Plus de lits. Les articles en soins gagnent 5% de dévotions à la fin de journée. Coup d'utilisation 2. C'est génial. Et bien on l'améliore. Euh. Ça améliore tout de suite ou pas ? Ça améliorera sans doute après. Bon c'est pas grave. Et après est-ce que je suis obligé de faire un spectacle à chaque journée ? Parce que parce que euh. Il va me falloir d'autres artistes en vrai à un moment. Ça va pas être possible. On va le rafraîchir. Ah voilà. Des gens de level 2 sont apparus. Alors il y a Alonzo. Voyons voir. Alonzo. Ça dégage. Plein de dégâts. Déplace la cible à la dernière place. Lancer moqueur. Rompre la position de la cible. Il soigne des alliés. Il provoque. Pas touche. Il tient la position. Lancer de balle. Et trompette stimulante. Donc d'accord. C'est un tank de cac en fait. Ok. Il a masse de défense. C'est des gros tanks les clowns en vrai. Coup de marteau. Ça dégage. La balle. Le soin. Pas touche. Lancer moqueur. Elle ça crache du feu. Elle ça se libère. Fais voir. Attends. Coup de chaîne c'est bien. Recharge. Je booste les dégâts. Mur de chaîne. Première position. Agacement. Provoque pendant un tour. Libération et lancée de cadenas. C'est pas la plus efficace. J'avoue qu'une cracheuse de feu de level 2. Ou un strongman de level 2. C'est pas mal aussi. Est-ce qu'il aime travailler avec qui ? Il aime les illusionistes et les artistes d'évasion. Ils se moquent des charmeuses de serpents et des fakirs. J'avoue qu'une artiste d'évasion supplémentaire. Ah putain. En plus il faut regarder les différents spectacles. Cuvres de la terreur. Chaises électriques. Il y a tellement de choses à tenir en compte au secours. Il me manque trop de... Il me manque trop de... Il faut rafraîchir encore un coup. Oh il y a Phineas. Ce couteau. Trouche sur les chasses. On voit plein de classes qui se révèlent. Qu'on pourrait voir pour la prochaine fois. Boxeur sur les chasses. Jongleuse. Artiste d'évasion. Il aime les artistes d'évasion lui. Piottre il aime bien les illusionistes. Fanny. Abraham. Cracheuse de feu et ventriloque. Malheureusement c'est du level... C'est du level... C'est du level 1 tout ça. C'est du level 1. C'est du level 1. Il nous faut des vrais persos là. Allez. Dernier. Oh il y a un Bob. Je m'en bats les couilles. Il est imbloquable. Qu'est-ce qu'il a fait voir ? Marteau, ballon, gros marteau, lancé moqueur, raillerie et trompette simulante. D'accord il n'a pas le soin. Ok je suis en train de regarder les clowns. Jongleuse artiste d'évasion. Donc lui il y a Nikolai qui est là. Il y a Hélène c'est pas mal. Et bien écoute. On va recruter lui. On va recruter elle. Et on fera avec ce qu'on a. Et il nous manque une cracheuse de feu. On en a déjà une. Et écoute. Alors le taux de nouveauté c'est bien. Allons-y. Si je te demande ce que tu me conseilles. Qu'est-ce que tu me mets ? Tu me mets Nikolai qui peut aller absolument n'importe où. Et ça c'est neutre. Et il y a le final avec Pablo. Pourquoi vous me proposez un final avec Pablo ? Parce qu'on a personne qui peut faire un vrai final. Pourtant on aurait Pablo qui pourrait faire l'acte d'ouverture. Alors pourquoi tu le mets là ? Ouais c'est pas opti. Là c'est optimisé. Là c'est optimisé. C'est optimisé. Arc d'ouverture. Numéro phare. Et la finale. Et on a de tout. On a du fun. On a de l'émerveillement. On a de l'effroi. On a tout ce que tu veux. Alors on a que 3 étoiles parce qu'on n'est pas à fond. Mais good enough. Allez. On envoie. Où est-ce qu'on envoie ? Public ou complexité pour de l'XP ? Public. On veut satisfaire le public ce coup-ci. Parce que là ça va pas. Il nous faut des thunes. Il nous faut des thunes. Des chilling. Du bling. Échange Hélène et Nico non ? Non parce qu'il aime pas les clowns. Tu vois. Donc non. Et c'est quoi leur spectacle respectif ? Tu vois. Fou droitement. De quoi il s'agit exactement ? Chaises électriques. Et casse-coups. Est-ce que... Est-ce que dès que Hélène s'est libéré de sa chaise électrique, il la fou droit sur scène ? C'est stylé. C'est stylé hein. En tous les cas. Circus électrique, braves gens. Disponible sur Steam. Avec le lien dans la description. Sur Epic Games, Xbox 6, Xbox One, PS5, PS4. Switch, Colecovision. Absolument tout ce que tu veux. Reprenez le désir et le fun du tour par tour. Allons-y. Et du coup ça s'est fait. Pourquoi ça me... Compétences. Ah parce qu'ils peuvent les améliorer c'est ça ? D'accord. D'accord. C'est parce que ces compétences sont améliorables. Ok. Mais je sais, je viens de les acheter. Bref. Tout va-t-il. Allons-y. Continuons nous déplacer vers le London Bridge. Oncle Randy. Allons-y. Comment est-il que un endroit full de freaks est le plus safest, peut-être même le plus sain, place dans la ville ? Et le malheur futura après avoir l'intelligence de la Pillar du Power. Une seule coïncidence ? J'ai une une merveilleuse ? Euh... Oui. Probablement que tu ne la vies pas que j'ai une main dans ce chaos ? Ça deviendra pas de penser à toi, l'uncle. Ce qui c'est quelque chose que j'essaie de ne pas faire. Damn. Cole Stone. Bertin il peut en échanger de place Voilà Comme ça pour utiliser absolument toutes vos capacités C'est pas mal j'ai pas d'objet Inventaire j'ai rien du tout Je suis comme qui dirait à poil J'imagine que je peux pas les renvoyer au cirque Non on est obligé de faire la route En plus on a fait toute la route jusque là Donc allons-y C'est un jour tant ensoleillé Aucune condition spéciale Une fille, un imposteur et deux autres gars Malak sur les c'est parti Vous pouvez garder Une projection supplémentaire grâce à la posture défensive Attente pour mettre fin à votre tour Et fuite Permettre de quitter le poids D'accord d'accord Donc il y a un Bobby Un Mime Un autre Mime mais ça c'est un Mime Un imposteur donc il est level 2 d'accord Donc il est plus dangereux Et une femme chic level 2 aussi Policier aussi level 2 Tout ceci est terriblement dangereux Le flic est pas très dévot On pourrait le dévoyer Ou la jouée full d'amage Oula 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 Voilà excusez moi je remets la vitesse à laquelle on en est On pourrait mettre le buff temporaire sur tout le monde Je pense que c'est une bonne chose à faire Allons-y Travaillez Travaillez mieux Ok La vie à dévotion de 15% pendant un tour Chance de rendre la cible Incapable d'attaquer pendant un tour C'est pas suffisant pour faire ce que je veux faire Ecoute on va lui jeter un cadenas au visage Tant pis Toi tu vas faire preuve d'un étalage de violence Encore rarement vu dans ce pays Combien de chances 79% de chances Let's go Ça gifle Il fait semblant Beliski Vivo Non Merveilleux On peut mettre un troisième cercle de feu là ici Tant qu'à faire Quoique On pourrait augmenter un peu sa dévotion Alors on la motive Voilà on va générer la dévotion Il faut absolument qu'on en finisse avec cette meuf Nous déprime mais c'est temporaire 60% de chance de l'empêcher d'attaquer pendant un tour Allez en prison En prison Poumk C'est un problème C'est un problème Voyons voir Il n'y a pas un truc qui enlève toute la position de quelqu'un Non c'est la 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 C'est l'artiste d'évasion qui fait ça Réaction des dégâts Esquive boostée Position Boost plusieurs attributs pour tous les gens derrière Ouais d'accord Tout le monde est boosté de ouf Voilà on booste on soigne les ambitions de tout à chacun Pousse d'évasion Provoque Déplace On les provoque On joue la strat On joue la strat Lui aussi il se met en raillerie Sauf du coup il devient inaccessible et intouchable Mais d'un côté Ok j'ai rien pour leur empêcher leur position Voilà Ok Il remet le debuff C'est chiant parce que l'autre prend l'aggro C'est smart de sa part Parce qu'il prend l'aggro et l'autre met le bouclier Ah c'est ça Attaque de feu Chance de rompre la position de la cible Dommage Chance de positif De la cible Ecoute Voilà Voilà Non Belle esquive Belle esquive On aime quand ça dodge Euh Bien sûr Un fils des gars Réduire la dévotion pendant un tour Combien il y a la dévotion ? 23% Allez en tôle En tôle Elle boomerite C'est moi il m'a titslap Il m'a slapé les nichons C'est le fumier Là j'ai fait peut-être une connerie J'aurais pu attaquer J'aurais pu attaquer sa dévotion Et le tuer je pense 23 moins 15 Ça lui laisse 8 Donc ça sera pas assez pour diminuer sa dévotion maximale Il a pas le droit d'attaquer au prochain tour On l'insulte ça augmente notre dévotion à nous Et il a fui Très bien Parfait Et on en sort avec une dévotion Et une dévotion qui est plutôt grande C'est nickel même si on est un peu blessé C'est Bertha qui m'inquiète Il faudra réussir à faire quelque chose Voilà La violence sans fin des abominables D'accord C'est la merde Pas de encore Le circus électrique a déçu la foule J'imagine que c'est ça au début C'est la vie C'est comme ça Salt quotidien du circus électrique Bon On a perdu des thunes au secours La maison de l'horreur Nouveau plan de spectacle disponible Montez un nouveau spectacle au chapiteau Mais avec plaisir Voyons d'abord voir ce qu'il y a dans le train Il va y avoir Allegra Les équilibristes Les robosures Les acrobates Fakir Les jeunistes Boxeur sur les chasses Jongleuse Boxeur sur les chasses Fakir Les acrobates Les équilibristes Robots Les ours Alors heureusement on a pas de Par contre lui c'est un très bon spectacle Enfin c'est spectacle man 14-14 Il n'a pas d'heures Il n'a pas d'heures Il n'a pas d'heures Il n'a pas d'heures Wilson fait voir Bref C'est horrible Nombre de boosters Indique combien d'outils Pouvez utiliser pour améliorer La satisfaction du public L'heure globale de joie Et d'ébahissement Et de frissons Et de rire des artistes Doivent atteindre ou dépasser Ses seuils Pour que le spectacle ait lieu Les cadeaux Indiquent ensuite Les composants de fabrication utile Que vous pourrez recevoir Après le spectacle D'accord Donc celui là est tout neuf Le public a des attentes Pour chaque spectacle Qui doit être respecté Si les valeurs Ne sont pas respectées Ça marche pas La plupart des modèles Ont des emplacements Qui confèrent à certaines classes Un multiplicateur de joie D'ébahissement de frissons Et de rire Placer un clown Ou un homme fort A cet emplacement Pour doubler ses stats Oh D'accord Avec une association positive Voilà Avec ça on a Un haut taux de compatibilité Quand même On a un haut taux de compatibilité On a un haut taux de compatibilité Donc là on est plutôt pas mal Malheureusement on perd le bonus Qui est là Rapport à elle Ça marche mieux ainsi apparemment Très bien Et fais voir Nicolai Sur mes Nicolai Ça marche encore mieux Parait-il Très bien Ah oui parce qu'il aime bien Les artistes d'échappage Ok Euh Et bah c'est pas mal Avec ça on a un spectacle Somme toute Qui est Faire automatique Celui pour moi C'est Pablo Maria Hélène Nicolai Ah c'est de la merde Ces conseils Ok très bien Parfait Mes conseils sont mieux Ok on a une compatibilité Qui est quasiment maximale Elle est pas parfaite Mais elle est très très bien Euh Essayer de remplacer Kaiser par Pablo Non Si Non tu vois Non 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 C'est très bien Comme ça Ok gros spectacle Euh Parfois vous souhaitez Allouer à une catégorie Plus d'étoiles Que vous n'avez obtenu Avec l'affinité et dévotion Utilisez des boosters Pour augmenter le nombre d'étoiles Ajoute une étoile d'évertissement Ouais why not Et combien on a d'étoiles là Quatre Alors là par contre Côté d'évertissement On y est là Faut gagner plein de pognon Avec ça Vas-y boost Ah je peux en claquer Qu'un seul D'accord je peux en claquer Qu'un seul Ok Tant pis On va jouer la grosse renommée Là let's go Let's go l'exo Quoique un peu d'XP Ça ferait pas de mal En vrai Combien il leur faut d'XP Pour Pex 40 Pour un level 125 Pour un second level Donc ouais C'est sympa C'est journalier Mais ça les fait pas Pexer tant que ça C'est bien de toujours Y allouer une petite étoile Sinon tu te retrouves Vite dans les Et la Thunasse Ouais j'avoue Est-ce qu'on a besoin D'autant de renommée La réponse est non Est-ce qu'on a besoin De Thunasse Un peu oui Pas besoin d'XP Renommée Allez elle est montée Don't forget to buy some popcorn Oh la 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 maison des horreurs Alors malheureusement J'ai pas vu quels étaient Leurs spectacles respectifs Mais ça me ferait marrer Casse-coups Souffle de feu Foudroiement Et chaise électrique Toujours Je pense que c'est pour ça Que les mecs reviennent Soins médicaux Et bah on va y mettre César Il a pas besoin de soins médicaux Mais ça le Ça le Repose-toi un peu Ça fait plaisir Ok très bien Dans le train S'il y a des nouveaux gens Qui sont arrivés Non C'est toujours les mêmes Plan d'affichage Pas des ressources disponibles On est bien On a toujours rien d'autre Écoute c'est brave Continuons Et repartons Dans la foulée Yes Du merdier Et des composants Excellent Alors est-ce qu'on veut Soit on a l'événement mystère Soit on a la caisse de butin Mais l'événement mystère C'est un choix multiple Sergent Policier Gardien Et fille Écoute Allons-y Allons-y Pepe 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 Amuse-toi Amuse-toi 22 de 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 positivitude lui Ouh Mais c'est la dépression Ça monsieur Hey C'est parti ! C'est un peu dégâts, pas du tout ! C'est parti ! Là, avec de la chance, il va s'enfuir ! C'est parti ! C'est parti ! Le clou est plutôt en bon état ! On va continuer à la targuer, je pense ! Est-ce que tu peux t'infliger à toi-même ou pas du tout ? Non, cible invalide ! Tant pis ! Eh ben, écoute ! Elle me déprime ! Elle me déprime ! Cesse de me déprimer ! Elle est pas morte ! Putain ! 6 PV restants ! Heureusement, il a pas voulu ! Voilà ! Très bien ! Pour l'instant, tout se passe plutôt bien ! Petit cercle de feu ! Voilà, ça fait plus de dégâts sur la durée ! Du soin ! Qu'est-ce qui fait le plus de dégâts ? Riposte contre tout le monde, mais ça fait super mal ! Déplacement de santé ! Soigne ! Soigne place et provoque ! Puff, puff, puff ! Augmente la dévotion un petit peu ! C'est bien d'augmenter la dévotion du clown aussi ! Pousse la dévotion de tout le monde, c'est bien ! Mais écoute ! La violence ! La bonne vieille violence ! Il s'élance à le stun ! Extra violence ! Extra violence ! Voilà ! Et ce soir au cirque, la violence ! Sponsorisé par la police municipale ! Ah, il est fun ! Il est fun ce jeu-là ! Je suis impatient de voir un premier boss pour voir... Les fumeurs, vous faites voir ! Un officier de police qui va jusqu'à 50km heure ! C'est pas mal ! D'accord ! très bien billet d'entrée il vaut encore son prix mais de peu merde renommée du cirque ça c'est cool revenu 16 malgré un spectacle sans éclat le cirque a tout de même reçu quelques cadeaux de la part du public alors qu'on a claqué tout ce qu'on avait dedans tu vois ça manque le rapport de bilan c'est ce qu'on a gagné rassurez moi ouais c'est bon on est rentable on est rentable les mecs ou putain le cirque s'étend disponible artisan ou ça ou ça là d'accord ça vous permet de créer des objets très bien augmente la dimension de 10% un cola ça demande trois produits chimiques de l'eau distillée et une bouteille ça donne des nouveaux objets à fabriquer pour 10 de d'outils voilà on peut faire un pansement soit une 24 de santé j'en ai déjà un offensive bouteille explosive très bien et booster un étoile de divertissement et une étoile de complexité avec de la fumée mais pour ça il nous faut de l'essence et des lentilles à lunettes d'accord je vais fabriquer une bouteille de coca voilà c'est vraiment pour la forme que se passe-t-il dans le wagon lit ça dit que c'est libre est ce qu'on a plein de viande on a moins 9 de viande partout on va pas mettre on va mettre personne dans le wagon lit et on va voir si on peut recruter un nouvel artiste c'est toujours les mêmes il va falloir rafraîchir allez je rafraîchis ou alors là on a du level 1 à l'infini donc ça nous intéresse pas mais là on a vitali avec foudrement toujours traction à vapeur ça c'est stylé ça murs de flammes stanley lancé moqueur en plein position de la cil soin boeuf défend pas touche et à lancer de balle ce qui lui manque finalement c'est les attaques à c'est les attaques aux marteaux il ya brigitte qui fait une danse du feu qu'est ce que ça lorsque le tour de brigitte prend fin soigne un membre de l'équipe de l'équipe aléatoire c'est très très fort ça en vrai c'est très très fort d'accord ça se fait diminuer sa dévotion à elle donc malheureusement ce passe pas top purificateur blablabla une position c'est complexe c'est complexe complexe parce que quand tu les regardes tu te dis bien les clowns je vois qu'ils aiment bien les clowns donc c'est intéressant sans chaud une immunité aux dégâts de feu elle fait le mur de flammes ce qui est impressionnant souffle enflammé crash flammes tourbillon enflammé piège fascination et feu purificateur quelque part elle est très très bien je pense qu'on va la prendre on va prendre daniel allez organisons de nouveaux spectacles cela la nouveauté est propre c'est un petit spectacle on veut un numéro phare donc il faudrait un clown c'est pas top ça ça marche ça ça marche ça ça marche et elle aime bien la cracheuse de feu ça augmente encore plus la compatibilité mais elle elle préfère les clowns bon à mon avis ça marche fabriquer un cola auprès de l'artisan mais j'ai déjà fait ça qu'un fois il pense pas faut pas utiliser de projecteurs dans celui-ci ok et on peut faire que triple public c'est vraiment pour gagner un peu de pognon ouais c'est pour gagner un peu de pognon et se faire insulter très bien vous n'avez rien de mieux à faire ce soir alors venez venez au cirque amener vos enfants regardez la créature exceptionnelle un chameau voilà c'est tout ce qu'on a oui mais j'ai fabriqué un cola auprès de l'artisan vous allez pas me casser les couilles Ah d'accord Il fallait laisser appuyer mais excuse Donc Daniel qu'est-ce qu'il y a Daniel ? On peut améliorer tes choses Avec les skills et tout le reste mais pour l'instant j'y touche pas Parce qu'en reste c'est Bertha dont on voudrait Leveler les skills Même Grock Mais ils sont pas level 2 il y a que Balthazar qui est level 2 Mais ils sont presque level 2 Donc ça c'est cool Good news donc Excellent Tous les objets Choisissez l'équipe vous pouvez choisir Si consommable avant un combat On prend le pansement, on prend le cola C'est toujours utile Ok Un homme vieux Il se passe et il se passe à l'endroit Il ressemble à qu'il n'a pas mangé dans des jours Il répétitement C'est quelque chose que rien de nous ne peut faire Mais on est relativement certain Il demande de l'argent Jeune fille, pourrais-tu prendre ces 5 shillings et acheter un repas à cet homme ? Excellent Vous êtes avec ce circus électrique, ça fait tellement plaisir que vous avez quelques shillings pour Winston Je sais ce qu'il aime, je reviens tout de suite Winston Nous attendons la jeune fille Heureusement elle revient et donne à manger à Winston Tout le monde est heureux Excellent Voilà, on touche pas au clonot nous On touche pas au clonot On est peut-être des monstres Mais on est des monstres respectables On nous demande de réaliser une performance improvisée Et allons-y Vous voyez la valeur d'objectif ? Objectif 5 Si nous l'attelions, on aura satisfait notre public Deux étapes Je dois laisser un artiste Faire tourner la roue Et ôter la valeur Si les deux nombres sont supérieurs à l'objectif C'est gagné Pour ensuite choisir Pour prendre la récompense Ou tout risquer On a un peu d'esprit Et là l'objectif Ah j'aurais dû mettre Bertha en vrai Objectif 9 Ah Bah c'est gagné Y'a pas de zéro Y'a pas de zéro c'est garanti C'est moins cher que gratuit Non je récupère ça Je pense qu'on s'arrête Allez De la réputation Du fun Excellent Prenez un cola et un pansement avec vous Au prochain combat C'est fait Je pense qu'on s'arrête Je pense qu'on s'arrête Euh Alors Comment est-ce que t'as commencé à diriger un cirque T'es parti à la recherche de Petit Barnum en Amérique Raconte-moi comment t'as travaillé pour le protéger de Barnum Et Edwards L'homme qui dirige maintenant la société Steam Donc la société vapeur La société fumée La plus puissante au monde Ecoute Commençons simplement Le lore Il a 15 ans On est en 1899 Donc 33 ans plus tard Donc ça veut dire qu'il a 48 ans Dernible Il les fait bien P.T. Barnum Le prince de Homburgs Il s'est passé Oui By chance Our paths crossed As Barnum Explored the city All I could think to say Was a bit of history I'm sure he already knew Lady Godiva Once rode naked Down this very street He laughed And said He could use A good tour guide I spent the next few hours In his company Before we parted He said To look him up If ever I was in America Maybe he could return The favor Très bien Et donc t'es reparti A sa recherche Ok In 1869 You sought P.T. Barnum In America Excusez-moi Donc 66 Donc 3 ans plus tard Donc il avait 18 ans I don't think Barnum I don't think Barnum Ever expected me To hold him To his promise Of a favor in America But 3 years later I most certainly did I left England For the land of the free And the home of the brave It only took about Two months And all but Two of my dollars To find Barnum But I did And he remembered me He was so amused That I went so far To take him up On his offer He offered me a job To help out his protégé Assistant to his assistant It was all I could have hoped for I thank his kind soul To this day Très bien Et quand tu as bossé Pour ce mec Tell me about working For Barnum's protégé Eli Edwards Who now runs The world's most powerful corporation Oh always something To prove With Eli Edwards Early on We got along very well Until Barnum Started asking For my help Over his I think Eli Started feeling jealous Devalued even Didn't help That Barnum Actually started Referring to me Not Eli As his protégé By the time Of our first Travelling circus performance In 71 And how do you feel About what Eli Has become Ha I'll uh I'll get back to you On that one How did you get your You know I know How far But then he P.T.Barnum The prince of How far By chance Our part C'est mort Voilà très bien Ok Working for P.T.Barnum In his prime Must have been exciting And he actually Preferred you To Eli Edwards This is Rather unbelievable Considering Eli Essentially runs The world today Is it not I'll let you answer Your own question In a future Interview Right now Uncle Randy I've had about All I can stand Me too Harder for me To escape myself Though Très bien Progressons Battons nous Et dans deux jours On arrive à la fin De ce tableau Enfin Les boss Ne peuvent pas fuir Des combats Ils sont immunisés Aux effets de contrôle Good to know C'est à dire Tu peux pas les déprimer Disponibles aux combats Sont disponibles Dans la sélection Objet Utiliser le cola Pour augmenter La dévention D'un membre de l'équipe Et les pansements Pour changer Un personnage baissier Très bien Très bien Et chaque tour Ils peuvent à la fois Utiliser une compétence Et un objet Donc c'est cool Alors Il faut nous débarrasser De ces gens Qui sont Somme toute des problèmes Ils ont beaucoup de morale Et donc on n'arrivera pas A les déprimer Par contre On peut les tuer A l'ancienne Et écoute Je réfléchis stratégiquement Mais ça reste Ça reste les meilleures strates Du coup Notice me senpai Notice me Ok Très bien Écoute on peut mettre La giga patate La patate Ça pique Ça pique Ça pique Pas creuser du feu Feu purificateur Tombée enflammée Superm et tous effets positifs La fille Attaque en feu On peut lui fouetter la couenne Allez Ça c'est mort Merci madame Excellent Utilisons Des techniques secrètes Avec des accès De violence Absolument fou Attends Ça fera pas assez De dégâts ça Ok On va nous déplacer Les braves De la violence Voilà Raté Bien tenté Cependant c'est non Ça me déplace D'un vers l'avant L'étard de l'assimant Un tour Surprime l'étourdissement Des alliés Rédié de l'évolution Une chance de le rendre Incapable d'attaquer Mais c'est lui fait des dégâts Ou pas Non c'est lui fait pas de dégâts Ça tue Voilà très bien Waouh Les dégâts Rage Dégâts boostés de 36% C'est quand il reste que eux je pense 40% de chance Du premier Tous les effets positifs De la cible On va voir si ça peut Non Ça n'a pas d'époque Extra violence Bah ouah Fantastique Même si je suis un fervent partisan Que deux strongman dans l'équipe Ce serait fou en fait Deux strongman en first position En mode Bouf Bouf Voilà Très bien Blablabla Blablabla Très bien Ensuite Le billet d'entrée du circus électrique Vaut encore son prix Mais de peu On a gagné un peu de pognon Quelques objets Ils nous ont jeté les trucs au visage Ils ont gagné de la positivité Rapport financier On a perdu des thunes C'est sûr Après on a gagné de la bouffe Malgré le fait qu'ils bouffent On est pas mal On est pas mal La dévotion peut être augmentée Grâce aux mécaniques suivantes Utiliser les compétences à l'épreuve Utiliser du Coca-Cola Visiter certains nœuds de district Utiliser des bâtiments du cirque Vainquer plusieurs ennemis simultanément En une seule attaque Forcer les ennemis à fuir Et participer au spectacle Tout à fait Mais on a compris Que c'était la santé mentale Et que c'était difficile à maintenir Braves gens Mais Ou difficile à garder élevé En tout cas Mais une fois T'y est T'y est quoi Beaucoup de nouveautés Donc on peut se permettre La maison des horreurs Et pour la maison des horreurs Pablo à l'ouverture Nicolas est en dernier Elle est au milieu Et Daniel Voilà Avec ça On a un taux de synchronisation De synchronisation Gundam Qui est assez élevé Tout de même Je trouve Je regarde Il y a eu des level up Ouais j'y travaille J'y travaille Je me dis que Ah quoi que La satisfaction Dévotion Est pas top Ah c'est leur dévotion Qui est pas top D'accord En fait ça ne change rien Ouais c'est ça Ok Ouais écoute Allez va Pas pour ça On peut utiliser un projecteur Pour augmenter le divertissement Et gagner un peu de pognon Mais on peut se passer le pognon Mettre de l'xp Mettre de l'entertainment Mettre quelques shillings Voilà Rentabiliser Rentabiliser Tu vois Pourquoi pas Pourquoi pas Utilisons ce qu'on a Ouais Allez vaut Très bien ça Euh Voyons voir Level up Alors n'oublions pas Qu'on ne peut rien changer Au level up Donc ses points de vie Ils vont augmenter Attribut dégâts max Tout ça Alors dégâts de base Tu vois D'accord Si ça le mettait à côté Est-ce que ça augmente Ok très bien On peut améliorer Avec 10 points Ces trucs C'est cool Ça c'est cool Euh On va augmenter son frisson au maximum On va augmenter ça On va spécialiser en ébahissement Let's go On boost On boost On boost Voilà Très bien Ébahissement maximal Euh On peut améliorer ses capacités Dégâts de physique Euh Fiche des dégâts Plus de chance d'étourdir Ça fait plus de dégâts Si je l'augmente Diminuer d'émotion Ça c'est la diminution De l'adversaire Et ça le déplace Réduire les dégâts subis Pour tout le monde Plus de dégâts Ça ça a une chance Sur deux de stun Mais ça ça a une chance Sur deux d'empêcher L'ennemi d'attaquer Mais il peut quand même Utiliser une capacité avec En vrai l'attaque Elle utilisera le plus souvent Ce serait libération Et lancer de cadenas Donc on va lui redonner un Berta Donc tu gagnes plus 6 points de vie 3-3 de dégâts de base 3 de précision Ad esquive 1 de critique 1 d'initiative Et 1 de protection C'est très bien On peut améliorer ça Toi ce qu'il faut C'est du fun De l'éveillissement Et du frisson Allez Appliqué Puff 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 On va y'en voir Ça ça buff la dévotion C'est assez fou En vrai On va le mettre Voilà Je l'augmente un peu Et enfin Notre ami groc Le clown On augmente Alors lui il faut du rire Il faut être drôle Voilà Maximum fun Et Qu'est-ce qu'il va améliorer Alors lui par contre On sert de toutes ses capacités Donc c'est difficile C'est difficile Mais d'un côté Le bonk C'est toujours du miel Ça augmente de 1 point de dégâts Si je l'améliore Ça ça diminue encore plus La dévotion Si je l'améliore Donc ça c'est très bien En vrai Parce que la dévotion Si t'arrives à tuer Avec la dévotion Tu peux expulser Les gens du terrain Ça pas touche Tu fais le plus gros dégâts Si jamais il bouge Ça tu boostes La dévotion encore plus De manière simulée Ouais Je sais que c'est cher Mais voilà J'ai bien boosté le clown Parce que le clown Tout est utile chez lui Tout est fou en fait Tout est fantastique Donc ça vaut la peine De dépenser des ressources Ok Tout est lancé Tout est prêt Les tuyaux électriques Sont activés Les pylônes magiques Rotatifs Et puis avançons Pas mal pas mal Ils sont plutôt bien motivés On est quasiment On est full life On a des objets Euh Il est temps d'affronter Ces minables Et de fumer Et le gigaboss Let's go Alors Euh Plus de position Comme vous avez De 27 43 31 29 Et ça c'est un policier Niveau 2 On peut le déprimer Déprimons le Moins 12% Ça n'est pas rien Aïe Le pouvoir magique Du soin Augmente les dévotions De 18% Pendant un tour On booste la précision Augmente les dévotions 10 000 dévotions De 7% Ouais On va focus On va focus Monsieur déprimé Voilà Et elle Si on fait ça Diminue la division De 3% Non Euh On peut tenter Les étourdir Plus de foudre Pas mal Un petit critique Ça marche pas Mais je suis déprimé Ok Donc là Il est l'heure De faire De la violence On va Exprimer A ton Esquive Belle esquive Ma belle Ça c'est beau Ça Ça on aime Ça Oh la la Ça se permet tout Ça se refuse rien 12% Donc lui On peut le déprimer Jusqu'à la mort Donc c'est gratuit Allez Tire toi Excellent Il est en première position Et il vient De se désigner Comme étant la cible Qui va mourir Euh Voilà Esquive boostée Et esquive réduite Il est à total La foudre Unlimited power La gifle Combien il reste de PV 49 Ça pourrait tuer ça Ça pourrait tuer ça Une chance sur deux Ça tue Ah la fausse corde Oh Non Tu peux pas Si elle est dans cette position Elle peut pas Elle peut pas subir De déplacement Ou d'étourdissement Ça marche pas Avec ce personnage Par contre Tu l'as mis en première place And you fucked up Ce ballon est incroyable Bap Mi strong Force et invincible Voilà La gifle De toute façon On attrape pas le choix Donc faisons ça Ça tue On a un damage output Qui est présent Quand même Ah j'aurais dû J'aurais dû farmer Le comment ça s'appelle J'aurais dû farmer La motivation Mais ça s'est bien passé Très bien La voix publiée Le manifeste d'homme Un appel aux arbres scientifiques Et un à lui seul Avancé la révolution technologique Aujourd'hui connu Comme l'étincelle Très bien Donc on va On va On va au pont C'est ce qu'on a en train de faire Très bien On a vu mieux Mais c'était quand même bien Ah Voilà C'est bon ça On est rentable On est rentable Par contre on a perdu Mas debout Mais on a été rentable De ouf Et ça c'est une excellente nouvelle Préparons le prochain spectacle De cirque Caisar 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 Qu'est-ce qu'il se passe Caisar Un spectacle de nouveauté Allons-y Faisons travailler Caisar Numéro phare Ça va être compliqué Caisar Caisar Tu me fais un peu chier Il faut le dire Il faut le dire Je crois que c'est important Que on soit sincère Avec nous-mêmes Caisar Tu m'aimes Merde Caisar Gros spectacle Mais si je fais ça Ça le déprime Gros spectacle Truc d'ouverture Foudroiement Torsion de tuyau Et chaises électriques Il va y avoir Beaucoup de rire ce soir On s'amuse Au moins Ça paye Full XP Why not C'est de la bonne XP Good XP Allez allons-y Très bien Il y a nouveau gens Qui arrivent Il y a Jess Qui est nouveau Il faudrait Il faudrait Il faudrait Il faudrait Rechauffler tout ceci Il faudrait Rechauffler tout ceci Est-ce que je peux Pas le wagon vie Est-ce que je peux Améliorer le train Non il faudrait Non il faudrait un cercle Niveau 3 Chier C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave Pour les artisans Si je peux pas En faire un petit cola En vrai Voilà C'est moins cher que gratuit Deuxième pansement Voilà Acquis de conscience Total Voilà très bien Allons-y Moi je pense Qu'on est prêt Je pense qu'on est prêts Bertha Troisième ou quatrième Position Non mais elle est bien Là où elle est Ouais non mais il se good Let's go Ah 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 ! Oh, il est PODER ! Eugène ! Très bien, eh bien Eugène. Utilisez efficacement les compétences de vos personnages, remplissez le stupéfi-maître de votre équipe, débloquant des puissantes supercompétences annoncées contre vos ennemis. Combiné à la dévotion, les dégâts infligés et la neutralisation augmentant l'ébahissement. Toutefois, les dégâts subis et les pertes de dévotion diminuent l'accès aux supercompétences. D'accord. Ok. Très bien. 47, 33%, 32%. 50% Eugène, et lui, il ne peut pas fuir, il a 216 PV. Attendez le déprimé. Berk ? Ok. Tout va bien, ce n'est pas le soin sur la bonne personne, mais c'est pas grave, on t'aime quand même. Il va continuer à viser sa dévotion, histoire de le faire déprimé. Il me fait déprimé, ce n'est pas bon ça. Euh... Chance d'étourdir ici pendant un tour. Est-ce qu'il résiste à l'étourdissement ? 15%. Dommage. Ça valait la peine d'essayer. C'est-à-dire ma propre dévotion, mais let's go. Voilà. On déprime tout le monde. C'est pas grave. Tour suivant. Alors déjà, on a envie d'un. Merci d'avoir joué. Au revoir. Je commence à perdre peur, le bébé. Euh... On va pas perdre du temps tenu avec ça. Ressence au feu, impeccable. Supprimer l'étourdissement des alliés, mais c'est pas grave. Tant pis. C'était une chance sur deux. Ça touche, ça fait extrêmement mal. Voilà, très bien. Il y a une image miroir qu'a sauté, comme je le soupçonnais. Aïe, 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 aïe. Ça a commencé à être un problème, ça. Ça ne soigne pas la bonne personne, mais c'est fun. Et je ne suis pas en bonne position. Voilà. Electricité est fouée sur tout le monde. Grosse frime. Je fais ça parce que ça permet de lui bouger sa position et de le mettre devant pour le prochain tour. Accessoirement, elle, elle peut faire un flamethrower et on espère achever ce gars. Non, c'est 15 de dégâts pour le tuer. 17-20 avec 96% de chance de toucher. Et ça, 17-20, mais ça laisse un piège qui va cramer l'autre aussi. Donc c'est intéressant d'y penser. Voilà, c'est gratuit. Parfait. Subis 54% des dégâts que l'illusionniste devrait subir. Par contre, les dégâts de points. Donc on peut peut-être faire autre chose. J'en peux le boucler. On peut le soigner. Voilà. Ça ne marche pas, c'est les dégâts de feu. Et les dégâts de feu, je m'en fous. Inflige des dégâts, mais qui n'ont pas l'air d'être des dégâts physiques. Ça a l'air d'être des dégâts de foudre. Donc il faut voir. Non, ça compte quand même. D'accord. Ok, note à soi-même. Ce n'est pas fun, mais ce n'est pas grave. On pourrait mettre une giga gifle. Combien ? 53 PV. Allez, on prend des risques fous et ça paye. Voilà. Il a frappé tout le monde, ce n'est pas très grave. Ok, très bien. Puff, puff, puff. On travaille ! On travaille ! Travaillez mieux ! Très bien. Écoute, obligé de faire des dégâts à l'ancienne. Les vrais gifles. On ne s'en sent pas trop mal. On peut augmenter la dévotion. Ça, c'est cool. C'est bien. Ça fait grave de dégâts, ça. Allez. On le cuit. Mirror Image au pire moment. Ils ont le droit d'attaquer aussi. Ah, ils ont le droit d'attaquer, ok. D'accord, puis, ils jouent juste après leur invoque. Dans le langage, ça, brave Jean, on appelle ça une attaque OP as fuck. Oh, c'est pas grave ! C'est pas grave ! Tu sais qui je suis ! Voilà. Trip élimination, ce qui augmente sa motivation. 73% de chance de toucher. Un slow and steady wins the race. Le bon. On va faire de l'action jusqu'à la fin de son tour. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Après, euh... Ah, ça tuera pas. Écoute, patience. Très bien. Ok. Et... So long, Bowser ! Oh, l'esquive ! Bien sûr, ça arrive tout le temps, ça. C'était garanti. Heureusement qu'elle est là pour nous sauver la mise. Allez ! J'ai complètement oublié l'ulti. What happened ? This isn't the Circus Mechanic. Ah 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 ! J'ai complètement oublié l'ulti. Je suis désolé. Eh bien, écoutez, si vous voulez vous-même tester l'ulti, achetez le jeu. Circus Mechanic. Enfin, Circus Electric, excusez-moi. Disponible sur Steam. Epic Games, Xbox Sex, Xbox One, PS5, PS4, Switch, ColecoVision et... Bien évidemment, votre montre Nokia Google App. Disponible sur les écrans. Enfin, disponible aussi sur les trucs qui permettent de gérer la température dans votre appartement aussi. Voilà, les petits écrans comme ça. Sur N-Gage aussi. Bref, le jeu est absolument là. Les gens sont là. J'ai pas vu l'ulti, j'ai pas envie de l'acheter. Ah, quel dommage ! Quel dommage ! Mais c'est bien de laisser du mystère, après tout, c'est le principe d'un cirque. Allons-y. Et pourquoi est-ce que j'ai pleading, partout ? Attempted murder is such a forgettable action. Murder ? Me ? Eugene the Magnificent ? The Magnificent-ly brainwashed, somehow. Here, vous avez mis en place de contrôle. Vous avez mis en place de contrôle, aussi. Oh, sans eux, ce prototype Steam Illusion Enhancer est nil. Ou peut-être qu'il peut nous aider à comprendre comment vous avez perdu le contrôle. Je sais quelqu'un qui veut le voir. Vraiment avec nous, à le Circus Électrique. Voilà. Je sais pas pourquoi Balthazar est en sang, mais... Clairement. Oh là là, on peut faire des cartes de fidélité ! Pour faire accès à un lieu secret où votre histoire ne peut tenter de vaincre l'équipe la plus puissante de la zone. Damn. D'accord. Ah, le jeu a l'air d'être bien foutu, vraiment. C'est cool, la production value est folle. Extra, extra, le bridge est retourné ! Le reporteur de Voices était là dans la scène avec la histoire. Laissez tout le long ! Impeccable. Le pont de l'ombre est réapparu comme par magie. L'homme responsable de la disparition, le maître illusionniste Eugene le Magnifique. Blablabla. 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 Très bien. Le Circus électrique essaie de nouvelles choses Ce n'est pas parfait mais cela fonctionne On aime, on aime, on aime On a buté des gens Super, on a des ressources Excellent, excellent Saturé de délicieuses ressources Maria se fait chier, paraît-il, très bien Un nouvel artiste rejoint le Circus électrique Disponible l'atelier Nouveau plan de spectacle disponible Cet artiste recrutable peut apparaître dans le train illusionniste Il n'y a pas assez de place pour tout le monde Qui va partir, César ? Ou Maria ? Pas pour Maria, allez Remplacé par Eugène, l'illusionniste Voyons voir Notre inventarii peut inventer une super compétence On va voir ça juste après La scie inflige plein de dégâts Et des chances de déplacer une cible aléatoire Mélange, transpose tous les alliés ennemis non stationnaires A une place aléatoire Dévotion des ennemis transposés A réduite de 3% pendant un tour Dévotion des alliés transportés Boutée de 3% pendant un tour C'est pas mal ça Ça booste un peu et ça bouge tout le monde C'est bien ma carte Supprimer un coup dispositif Fait les confier à un alliés aléatoire Transferre 4-5 de santé à un allié aléatoire Bouffe, échange de place avec un allié Out une position jusqu'au prochain tour Une posture Étourdi l'âge cible Les mains électriques Bouffe les dégâts subis Alors c'est clairement le sorcier Il aime bien les ventriloques Et il aime pas les artistes d'évasion Oh Quel enfoiré Ils sont revenus ou pas ? Je sais pas s'ils sont revenus Bon allez à l'atelier Et inventer une nouvelle super compétence Où est l'atelier ? L'atelier il est là D'accord Et donc Est-ce qu'on peut voir ? Mais Merci Chaîne d'éclair Voilà Selon le niveau 21 dégâts à tous les ennemis 15% de chance d'étourdir des cibles 32 dégâts à tous les ennemis 25% de chance d'étourdir des cibles 42 dégâts Et 35% de chance d'étourdir des cibles Mais il faut atteindre l'état d'amazomètre level 3 D'accord Ok bon bah c'était pas grand chose somme toute Euh hop On peut avoir soit le canon à pop-corn Soit 20% de santé pour tous les alliés Soit la machine de contrôle Supprime tous les effets positifs des ennemis Supprime tous les effets positifs des ennemis Rompe toutes les positions ennemis Supprime et rompt tous les effets Et 67% de chance de rendre tous les ennemis incapables d'attaquer pendant deux tours J'ignore lequel est le plus intéressant Soit soigner tout le monde Soit débuffer tout le monde Mais à mon humble avis Euh En endgame c'est plus intéressant De débuffer Enfin de désamorcer tout le monde Et de virer tout leur buff Genre pour un boss Ou un truc comme ça Voilà Ça me parait intelligent Le soin Instinctivement T'as envie de te plonger vers le soin Mais Il est de mon opinion que c'est la baisse C'est la technologie qui me fascinera toujours comme un scientifique Il y a un vrai génisme derrière Eli Edwards' produits Comme tous les produits de Steam Mon illusion enhancer Il fonctionne seulement avec les contrôles de l'utilisation Contrôles de l'utilisation Contrôles de l'utilisation Coincidentialement Juste comme la trance de l'utilisation Si tu te suggères Que les contrôles de l'utilisation Peut-être contrôler Le vicié Emilia Tu... 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 Tu es quelque chose Encore de choses Desimentalement Routinely unbathed Et smelly Dans ce indicate de l'utilisation Mais Mais Il n'est pas Un criminal Je visite l'un Pour 30 ans Il n'a jamais Un Not Intentional Still Ca ça peut être vrai Que dans chaque attack Presque nous avons Véveré Contrôles Qui ne On ne Qu'est pas Le plus Il Le plus Faire en off, faire en off, très bien, je vois pas les super compétences suivants mais voilà, revenons, très bien, euh, rafraîchissons, oh la la, Ah, des nouveaux illusionnistes, lien secret, 50% des dégâts qu'il devrait recevoir, l'apparition, il inflige K16 de dégâts à tout le monde, c'est fort ça en vrai, oh il a un numéro de lévitation, lui un numéro de télépathie, numéro de disparition, C'est fou, le jeu est vraiment bien pensé, je m'attendais pas à tomber sur autant de qualités sur un jeu, d'habitude, parfois je fais des OPSP, tu vois, les jeux y passent, c'est bien sympathique, Mais de temps en temps je fais des OPSP sur des jeux, c'est des dingueries, genre j'avais fait Warhammer Total War 3, euh, 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 et tout comme ça, enfin, et, 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 et celui-là, euh, je trouve ça très très bien, honnêtement, c'est un régal, Je suis persuadé en plus, vous allez voir, qu'il va être modé en long, en large et en travers sur Steam, euh, ça va être qualitatif, de vous, personnellement, j'apprécie énormément, du coup, attends, Avant ça, il y a le Magical Dimension, on peut le débloquer pour 25 balles, je le débloque ! Une expérience de tour de magie et d'illusion qui dépasse votre imagination, avec Eugène, Pablo ! Euh, personne n'est l'illusioniste ici, ouais, tout le monde s'en bat les coups, il est l'illusioniste. On aime Pablo, et on termine avec, euh, Hélène ! Non mais il n'aime pas les filles qui font de l'escapisme ! Je vais voir, il y a quand même une meilleure compatibilité et efficacité, hein, même si lui est, Il est déçu, si tu veux. Mais on s'en fout, coup d'éneuf. Tous les points sont remplis, let's go ! Euh, on peut crafter des objets, booster, qu'il y ait plus d'expérience, qu'il y ait plus d'argent, bien évidemment. C'est bien qu'on puisse choisir où vont les points de quoi, en fait. Je trouve ça très fun, je trouve ça bien pensé. Euh, très bien, et on l'annonce ! La sorcellerie ! La sorcellerie, la magie noire, des choses pour il y a 200 ans, on tue des gens pour moins que ça ! Venez voir cet homme avec des roues flaquettes incroyables, faire disparaître des lapins en 45 minutes avec un four ! On s'est mis, on s'éclate ! Ha 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 ! Oui, je sais que la réputation, c'est le bel du cirque, c'est pour ça que j'ai mis la magie, tu vois. Objets ressources disponibles, il n'y a pas des micro-quêtes, non, hein. Tu suis l'histoire principale, j'ai l'impression. L'Ontario a changé tellement, juste dans ma vie. Ça semble pas nécessairement risqué si vous me demandez. C'est incroyable. Si vous ne parlez pas à bas de votre adversaire, vous pourrez essayer autant de fois que vous le souhaitez, mais pas sans payer le taux de participation. Le personnage vaincu lors de ses affrontements meurt. Préparez-vous au pire ! Et... Il y a un... Il y a un... Il y a un feu dans vos yeux, Emilia. Il y a une que je n'ai pas vu depuis... Il y a une mère. Un feu, Dr. Mabry ? C'est une chose particulièrement pauvre de mots, considérant qu'elle est faite, n'est-ce que tu penses ? Oh ! Je suis désolé, j'ai dit... Je suis désolé, je... Je suis désolé, Dr. Mabry. Mais me donne une nouvelle carte, si tu as une. Je... Bien sûr. Good luck out there. Très bien. Et donc ça... C'est un combat extrêmement dur, paraît-il. Eh bien écoute. C'est l'occasion idéale d'aller mourir. Ozzy, Vince, Brenda et Suggs. Ils sont tous level 2. Shit. Ils ont l'air énervés de ouf. En plus, mes gars sont blessés. C'est clairement pas une bonne idée. Bon, là c'est Balthazar par Nicolai. Et Daniel, qu'est-ce que tu as fait ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bon, là c'est Balthazar par Nicolai. Et Daniel, qu'est-ce que tu sais faire toi déjà ? Tourbiande flammée. Crash flamme. Boules de feu. Feu purificateur. Fascination. Piège d'anneau de feu. Piège d'anneau de feu. Augmente la capacité à gifler. Bon. Eh ben, on va s'y essayer avec notre équipe pourrie hein. Moi je dis, on a toutes nos chances. Attends. Avant ça. Avant ça, avant ça. Reviens. Va au magasin. Fais des pansements. Tu sais qu'on va saigner. On peut pas faire de bombe. On va peut-être se faire saigner comme des dindes hein. Mais euh... Essayons nous-y. Euh... Nicolas, Brock, Bertha et Yvonne. Euh... Ouais, on a toutes nos chances. Avec ça elle peut pousser la démotion mais pour l'instant c'est pas utile. Combat ça demande un de lingots. Ha 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 ! Je prends des risques hein. Ah ouais d'accord, il se nourrit. Ok. Euh... Pilleuse de tombeau, marin, major et pillard. Eh ben... 0-1, 2-4, 2-4. 0 dégâts. 18-22. Fort heureusement ça, ça fait des dégâts. Et elle a 100 points de vie. Ok. Combien ils ont de motivation ? 27. Il y a pas beaucoup de motivation lui donc il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Il y a un coup à jouer. Ils vont tenter de nous déprimer, ils vont tenter de nous déprimer. On inspire tout le monde. Voilà. Les effets d'esprit peuvent s'éclencher lorsque la démotion des personnages atteint une valeur spécifique faible ou élevée. Euh... Très bien. Et donc elle est passée en ultra instinct. Qu'est-ce qui lui arrive ? Bon, on ne saura pas ce que ça fait en réalité. On ne saura pas ce que ça fait en réalité. On peut buffer. On peut mettre des gifles. On peut booster. On va profiter pour malaxer madame. Ah dommage. J'ai l'ulti. Supprimer tous les effets et rompre toutes les positions ennemies. En vrai ce serait bien. Mais j'ai peur que ce que la meuf va faire. Donc je voudrais claquer au niveau du clown si jamais il se passe des dingueries. Pas qu'en vrai. Zap comme on dit dans le métier. Oh l'ultra instinct ! Où est-ce qu'on peut voir leur boost spécifique créativité ou autre ? Je ne sais pas ce que ça leur... Ah voilà créativité. Double chance de critique du personnage à chaque tour et 30% de chance d'obtenir l'effet furtivité. Double initiative du personnage. 20% de chance d'envoyer tous les dégâts qui devraient être utiles. D'accord. Donc les UI sont atteints quand même. 18 PV. 18 PV. Oh lala ce blocage ! Voilà la vieille se permet des choses. Trompette stimulante pour tout le monde Voilà lui il meurt Des chances d'étourdir la cible Des chances de molester la grand-mère Ouh Alors ça c'est un vrai problème Il passe dans les flammes Et du coup elle elle peut activer le fut purificateur Et monter la dévotion De son allié Quoi qu'on peut lui mettre aussi une petite Ah je suis obligé de cibler ? Ah oui c'est pour la première personne 18-22 C'est vrai que la vieille ça la mettrait dans le mal Écoute Aouch Je lui ai fait mal putain Elle m'énerve cette vieille Elle nous déprime à d'Eternam Et elle se permet des exactions Pensant que ça va la sauver La gifle Allez Bien Alors lui c'est un vrai danger avec son vol-âme quand même Alors il le fait pas là Mais quand il le fait 7% de motivation volée C'est quand même assez violent 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 3-5 Réduire la dévotion Chanson à la réaliser un cap à d'un tour Maintenant ça n'a pas marché Voilà Voilà Ah Je vous jure Voilà j'ai buffé sa dévotion de ouf On améliore tout ceci Ouais C'est pas grave on peut le contrer Reflet 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 Mais 50% Il programme Il ne pronque pas brave gens Je pourrais tenter de déprimer En vrai c'est parce qu'il a plus 25% Qu'il a encore en vie dès que son débuff sera là Il a 16% mais il était à 25% Est-ce que la dévotion ça sert d'armure ? Est-ce que l'extra dévotion temporaire ça sert d'armure à la dévotion ? Il faut qu'on essaye Il faut qu'on essaye On a genre combien ? 59 59 Ok ça va être le prochain tour On a tous à peu près 60 Entre 60 et 65 de dévot Ok Moi je veux voir s'il S'il Ouais C'est gratuit Allez fais ton vol d'âme Fais ton vol d'âme Non Ouah Oh il abandonne poliment C'est cute On fait du rire Il va peut-être entrer en rage je pense là Ouais Forcément Plus loin plus d'ultra instinct Plus loin plus d'ultra instinct Ouais je lui il grave Ouais là t'es obligé de faire le vol de dévotion Mais on a plus le... Ah il a rage encore Ah ça augmente à chaque tour Ouais malheureusement on a pas pu le voir tant pis Tant pis tant pis tant pis tant pis tant pis Euh et du coup il a double rage Ouais des gars vous jetez de 65% D'accord à chaque tour ça va de pire en pire ok Mais là on peut faire expérimentation puisqu'il ne peut pas attaquer là Donc là on a combien ? 76, 51, 66 et 64 Il nous enlève 9 avec un truc de dévotion Donc ça veut dire que Si j'ai 15% en plus Je serai à 91% Si il m'enlève 9 Je serai à 82% Mais une fois que le debuff s'enlève Là ça m'aura enlevé 9 Putain Donc notez le ça 64, 66, 76 et 51 Qu'on fasse les calculs derrière Voilà 64, 66, 76 et 51 Comme ça on va pouvoir voir Euh Il va être à 56 du coup mais c'est pas grave 64, 66, 76, 56 Il rage mais il est obligé de faire Voleur d'âme Voilà 9 J'avais encore la super armure Donc elle était à combien elle ? Elle était à 66 On enlève 9 Elle est tombée à 57 Elle est toujours à plus de 18% Donc non Les buffs de moraline et de moralité et de motivation temporaire Ne servent pas de bouclier au stat principal Ce qui me surprend parce que du coup l'autre aurait du mourir je pense Ou alors j'ai mal calculé et mal vu un truc Bon Malheureusement il est juste épressif et il va pouvoir attaquer au prochain tour Ce qui veut dire qu'il faut qu'il meure Combien il a de PV ? 38 Il faut mourir monsieur Il est important de mourir Il est important de mourir Merci Parfait On a trouvé un gadget impressionnant Le porteur obtient 10% d'XP en plus Augmente les chances de critique du porteur Augmente la précision du porteur Et 75% de chances d'ignorer la défense de la cible lors d'une attaque C'est fort C'est fort, c'est fort, c'est fort Cool Et j'ai même gagné un timbre J'ai tout gagné La reine Victoria et la famille royale quittent l'Angleterre pour une destination inconnue On a vu mieux mais c'était quand même bien Rapport financier, c'est la merde La foule acclame les artistes du cirque combattant les abominables Tu parles, on les a pulvérisés Oh les collectibles Voyons voir J'ai un timbre Et des légendes Ok Equiper un gadget sur un personnage Gadget donne des bonus utiles Mais quand celui-ci meurt ou quitte le cirque, ses objets sont perdus Toutefois les personnages renvoyés restituent automatiquement les objets perdus Des objets perdus, c'est cool Ok, je peux les équiper et les déséquiper à loisir, c'est cool Parce que lui, regarde, si je lui mets plus 20% de précision, ça lui enlève le debuff de précision qu'il a avec son mighty hit Ce qui fait qu'il peut mettre une gifle massive à chaque fois en fait C'est gratuit, c'est attribué Fin d'affichage, le wagon lit Je sais pas pourquoi il me met encore un wagon lit, genre il faut que tu mette quelqu'un dedans, il y a Daniel qui s'emmerde Va dormir, mets-toi bien Le chapiteau, un spectacle Petit spectacle, spectacle auto Alors d'accord, gros spectacle auto, je sais pas ce qui vous a pris J'ignore en fait dans quelle optique vous étiez motivé pour que ça, ça arrive C'est parti Voilà Petit spectacle qui fait un peu de pognon Ok, et du coup voyons voir juste la deuxième zone et après on terminera la VOD ici De Circus électrique, et bah moi je suis convaincu Je suis convaincu Il y a de l'histoire où il y a rien qui se développe Le QG de Fumé Corporation, d'accord, d'accord, d'accord Avec la route qui va bien et tout le reste, charité Bah tout le monde bénévole, let's go Je vais essayer un catharsiste de la quantité requise de nourriture aider avec la distribution du repas Sept Ah, je me suis chier dessus L'organisateur nous a mis à la porte et nous a demandé de jamais revenir Et bah j'ai pas honte, j'ai pas honte, j'ai pas honte Fête Foran itinérante Événements mystères, caisse de butins Tante Phyllis Lancée de pièces Interview D'accord, et tu débloques de l'histoire, du lore, des objets Même là t'as plein d'objets spécifiques en fait, par la suite, qui sont pas activés pour l'instant Mais ce sont des lieux par rapport à la map de Londres D'accord, et ça c'est de l'autre côté du pont J'imagine qu'à la fin t'as des gigantesques maps qui se déclenchent Et que tu peux toi-même parcourir en mode plus sombre des dinjons En tout cas, voilà Circus électrique, braves gens En circus électrique, on peut sauvegarder J'aurais pu sauvegarder un million de fois en fait C'était clairement risqué de ma part Mais voilà Circus électrique, un succès total Je suis moi-même charmé par la qualité de ce jeu Merci à Zen Studio et à Cyber d'avoir financé cette OPSP Merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout Je suis content de vous avoir donné de la qualité Parce que c'est ça qui est bon Tu peux voir le codex ? Non, le codex malheureusement ça nous donne des... Ah, les stupéfis mètres, regarde, attendez suite Il y a des petits dessins, tu vois, c'est sympathique Mais est-ce que, gestion des personnages, tactique quotidienne Il y a moyen de voir les personnages, j'imagine que c'est quelque chose qui se débloque plus tard J'imagine que c'est quelque chose qui se débloque plus tard, mais c'est pas très rare Dans tous les cas, j'ai trouvé ça qualitatif as fuck, il faut le dire Je vous remercie infiniment, je vous fais de gros 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 bisous Et je vous dis à la prochaine, allez zou ! C'est ça qui est gratuit Et j'étais en mode facile, hein, j'étais en mode facile, en mode hardcore C'est sympa, moi perso je pense que je suivrais des streams de ce jeu pour m'endormir le soir C'est toujours avec des gens qui savent jouer, tu sais, les gens ils font que ça, ils streament 30 heures de ce jeu par jour C'est garanti, c'est garanti, gros bisous à tous et à la prochaine, allez zou ! Sous-titres par Jérémy Diaz